Musique Et bien mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous, bonjour à toutes celles et ceux qui sont connectés. Bienvenue ce matin pour ce deuxième forum, ce deuxième forum dans le cadre du développement de Partageons nos Sports que le département du Doubs porte ici sur son territoire. C'est la deuxième édition puisque la première édition s'est tenue au mois de novembre 2019 où nous avions reçu Marie-Amélie Le Fur, qui est multiple médaillée olympique et qui est surtout présidente du comité paralympique français qui était venu pour présenter et lancer notre projet. Ce matin, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Mickaël Jérémias. Donc bienvenue Mickaël. On s'est déjà vu hier parce qu'on a passé une partie de l'après-midi ensemble sur le collège Grenier sur Pont-Arlier. Mickaël, on le présentera tout à l'heure, mais multiple médaillée aussi en paralympisme, mais surtout porte-drapeau au JO de Rio. Donc encore merci, Mickaël, de nous faire l'honneur et d'avoir rejoint le département du Doubs pour nous accompagner dans le cadre de ce deuxième forum. Et puis surtout, Mickaël, vous êtes le parrain de la relève. Le parrain de la relève qui est cette institution, en tout cas qui a été lancée par le comité paralympique pour pouvoir détecter des jeunes talents qui, entre 16 et 35 ans aussi dans le paralympisme, qui pourront demain peut-être faire des médailles dans le cadre de futures Olympiades. Et nous devions, nous le département, accueillir cette partie de la relève. Malheureusement, la crise sanitaire n'a pas permis de le faire. En tout cas, bravo pour l'engagement qui est le vôtre au sein du mouvement paralympisme et du mouvement sportif en général, mais on y reviendra durant toute cette matinée. Alors pour lancer vraiment ce forum, les ambitions du département, elles sont triples. La première ambition, bien sûr, c'est de conforter cette inclusion sociale des personnes en situation de handicap par l'accès à la pratique sportive, parce que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, il y a un avant, il y a un pendant et il y aura un après. Et c'est bien sûr dans cette dynamique-là que le département du Doubs s'engage en s'appuyant sur les missions qui sont les siennes autour des solidarités humaines et territoriales. La deuxième ambition, qui peut être celle du département et la nôtre, c'est d'insuffler une approche positive du handisport pour changer et modifier aussi le regard que l'on peut avoir et faire en sorte que par le sport, il y ait un partage commun entre les valides et les personnes porteuses de handicap. Et puis la troisième ambition, c'est avec vous. C'est avec vous qui êtes connectés, c'est-à-dire tous les acteurs du mouvement sportif, que vous soyez élus, que vous soyez comités départementaux, associations ou institutions ou éventuellement centres d'accueil spécialisés. Je vous remercie d'être connectés ce matin. Et c'est avec vous que nous construisons vraiment cette démarche Partageons nos sports dans le cadre du développement du département sur cette dynamique vraiment de l'olympisme et du paralympisme. Nous avons aussi avec nous ce matin, vous le connaissez aussi puisqu'il était déjà présent il y a un an à nos côtés, c'est Jean-Claude Thievan, qui lui est le parrain de notre démarche Partageons nos sports, qui Jean-Claude, sans le présenter, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, qui est sept fois champion de France de VTT en sport adapté, qui a fait également une médaille de bronze aux Jeux européens en 2018, qui a également été médaillé dans le cadre des Global Games. Donc il pourra nous parler aussi de toute son aventure. Donc on est fier aussi de pouvoir le compter parmi nous encore ce matin. En conclusion vraiment de ces éléments d'introduction, encore merci à vous de vous être connectés et de nous accompagner et d'accompagner la collectivité dans cette démarche Partageons nos sports. Et puis nous avons vraiment un enjeu commun et une dynamique commune qui est celle vraiment d'inclure les personnes en situation de handicap dans la vie de tous les jours. Et le sport, bien sûr, y participe tout naturellement. Donc nous comptons vraiment sur vous. Et encore merci d'être là à nos côtés ce matin. Merci Ludovic Fagot pour cette introduction. Alors attention, vous êtes prêts pour une carrière de journaliste télé. A priori, tout a été dit. Merci de nous rejoindre ce matin pour ce forum. Nous allons échanger, nous allons parler, nous allons vous donner la parole également. Alors regardez, on va tout de suite voir les personnes qui sont connectées. On ne peut malheureusement pas tous vous montrer parce que vous êtes plusieurs dizaines, presque une centaine à être déjà connectées dès cette prise d'antenne. Vous vous voyez actuellement. Et tout au long de ces deux heures d'échange, vous pouvez sur le chat de Zoom envoyer vos questions, vos réactions. Et vous pourrez même intervenir tout au long de la matinée si vous avez des questions précises à poser au vice-président du département, Ludovic Fagot, à Michael Jeremias, ou encore à tous nos invités qui vont se succéder tout au long de la matinée. Jean-Claude est là. Il y aura des personnes du monde associatif, du monde de l'Olympisme. Ils nous parleront également du numérique. Vous le voyez, nous sommes connectés ce matin. Malheureusement, nous aurions aimé nous retrouver dans une grande salle, tous ensemble, plusieurs centaines de personnes. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle nous oblige à être là. Alors vous pourrez le voir, les conditions sont respectées. Nous portons tous un masque et dès qu'un intervenant sera remplacé, son micro sera désinfecté. C'est important de le dire en cette période actuelle et le Conseil départemental du Doubs y tenait énormément. Michael, une première question. Je m'adresse à vous. Vous êtes le grand témoin de ce forum médaillé paralympique. C'était à Pékin en 2008. Regardez, on va d'ailleurs mettre une photo de Pékin 2008, cette victoire. Vous étiez sur les cours. Moins de barbe, le cheveu un peu plus ras. On va le voir, regardez, elle est belle, cette photo. C'était il y a longtemps ou c'était hier, cette médaille paralympique à Pékin ? C'était il y a très longtemps. Pour moi, j'ai pris ma retraite en 2016. On parle d'une médaille d'il y a bientôt 13 ans. Mais le souvenir est intact. C'est un des plus beaux moments de ma carrière. C'est une médaille d'or aux Jeux paralympiques. C'est un peu le Graal pour un sportif de haut niveau. Avec Stéphane Oudem, mon partenaire de l'époque, on bat les Suédois en finale, après une finale épique, devant 15 000 personnes, un stade plein. C'était un grand souvenir. Ce n'était pas ma première médaille. J'avais gagné Athènes une médaille de bronze enceinte et une médaille d'argent en double. Ça a été des moments assez forts. Les Jeux paralympiques, de toute façon, pour des athlètes qui sont souvent dans l'ombre, c'est le moment de reconnaissance, de mise en lumière. C'est agréable de revoir ces images. On va vous voir avec un drapeau également, puisque à la fin de votre carrière, Jeux paralympiques de Rio en 2016, vous étiez porte-drapeau. Ce n'est pas juste porter le drapeau français, c'est porter un mouvement, porter une idée. En fait, c'est une reconnaissance. Les porte-drapeaux, qu'ils sont olympiques ou paralympiques, ce sont tout le temps des anciens champions olympiques ou champions paralympiques, donc des médailles d'or. Déjà, il y a une sélection qui se fait par le palmarès, mais c'est aussi une reconnaissance de votre parcours d'homme et de femme, des valeurs que vous incarnez, de votre capacité à fédérer, à emmener des gens derrière vous. Pour moi, c'était la plus belle reconnaissance que je pouvais avoir de mon parcours de sportif, de mes engagements associatifs et entrepreneuriaux, de ce que je voulais défendre. Être sportif de haut niveau, c'est un privilège. On fait partie d'une petite classe de privilégiés où le handicap, c'est quelque chose qu'on a dû dominer il y a un certain temps. Si on est déjà dans la pratique et la pratique de haut niveau, c'est qu'on a résout un certain nombre de questions. Et donc, pour le coup, on se retrouve... J'ai dit, on a résout ? Ouais. Mais t'as le droit de me corriger, David ? Non, non, parce que je vois que tu me laisses m'embourber comme ça. Donc, nous avons résolu un certain nombre de questions. Et donc, voilà. Et quand vous êtes porte-drapeau, l'idée, c'est de voir l'image en grand. C'est-à-dire pas uniquement les sportifs de haut niveau, mais c'est toutes les personnes handicapées qui peuvent s'identifier aussi à ce qu'on fait et s'assurer qu'on est plus que ça, un porte-parole, et qu'on défend un certain nombre d'idées et qu'on lutte contre les discriminations dont sont victimes les personnes handicapées au quotidien. Pour moi, ça a été vraiment ça. C'est-à-dire qu'elle porte-drapeau, c'était m'assurer qu'on n'allait pas parler uniquement de sport, mais du handicap dans la société et de ce qui se passe tous les jours pour nous. Tout au long de la matinée, nous allons parler de ce qui est fait dans le département du Doubs, de ce qui va être fait et ce qui est fait, entre autres, pour les associations. Et je sais, Ludovic Fagot, qu'avec Mme Christine Bouquin, la présidente du département, c'est quelque chose qui vous tient à coeur et qui lui tient à coeur. Effectivement, ce qui tient à coeur à la présidente que je dois excuser ce matin puisqu'elle est retenue pour ses missions de présidente au sein du département, c'est vraiment d'être au plus près du coeur du territoire par le biais de nos associations qui sont ici connectées. Et ce sont celles et ceux, ces femmes et ces hommes qui animent aujourd'hui vraiment et qui ont cette volonté de changer l'image que l'on pourrait avoir notamment sur la pratique handi et sur l'univers des personnes porteuses de handicap. Donc je la salue, je sais qu'elle regardera ça en replay, mais aujourd'hui, elle est retenue par ses missions de présidente sur le département. Michael et Jean-Claude, je vais vous poser une question à tous les deux. Alors Jean-Claude, vous connaissez bien le département du Doubs pour être d'ici. Michael, on en a beaucoup parlé, vous avez échangé avant de nous retrouver avec Ludovic Fagot. Qu'est-ce que ça vous fait à vous sportifs de voir une institution, un lieu, un département qui s'investit autant pour les athlètes handisport et pour les athlètes de sport adapté ? Jean-Claude, est-ce que c'est plaisant de voir qu'on a des supporters ? On a eu du mal à vous entendre au début, vous disiez que tout se passait bien et que c'était plaisant d'avoir des supporters. Oui, oui. Michael, hier, quand vous êtes arrivé ici, vous disiez je suis incroyablement surpris de voir un département s'investir autant pour l'handisport et pour le sport adapté ? Oui, oui. Pour moi, c'est un sujet important. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des Jeux de Paris 2024. On a parlé, on en parlera, je sais, tout à l'heure, mais du label Terre de Jeux et du fait que ce ne soit pas des Jeux qui soient réservés uniquement aux Parisiens, aux Franciliens, que toute la population adhère au projet. Et l'angle, en fait, qu'a choisi le département du Doubs, qui est d'investir beaucoup sur le handisport et le sport adapté, c'est une manière, à un moment, de faire comprendre que le sport, c'est aussi ça, ce n'est pas uniquement le sport tel qu'on le voit traditionnellement à l'école ou qu'on le pratique à l'école ou qu'on le voit à la télé, c'est aussi, en fait, un formidable outil de création de lien social, c'est un enjeu de santé publique, c'est ce qui permet de changer le regard qu'on porte sur soi mais aussi qu'on porte sur les autres, c'est apprendre à vivre ensemble, c'est tout ça. Et donc, à un moment, l'accès autour du Doubs et du handisport et du sport adapté, c'est important parce qu'on est une population encore invisible, on est la population la plus discriminée dans notre pays et donc le sport, c'est un formidable outil pour rééquilibrer. Et donc, oui, quand je suis arrivé hier et qu'on a rencontré au Collège Grenier tous ces jeunes et je voyais, voilà, cette vie, cette curiosité sur ces sujets-là, je me dis qu'en fait, il faut que ce soit beaucoup plus récurrent, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste un sujet une fois par an mais qu'on l'aborde régulièrement toute l'année, qu'on se mélange, qu'on apprenne, encore une fois, à se connaître les uns les autres, c'est finalement que ça, c'est de banaliser la différence et le sport, pour moi, est un des meilleurs outils pour le faire. Alors, pour tous les internautes qui sont connectés sur Zoom, c'est drôle parce que sachez qu'on vous voit, on a un écran de contrôle, on ne va pas vous montrer les coulisses, mais on a un écran de contrôle, on vous voit et on voit les pages arriver de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Quand on parle de sport adapté, vous expliquez ce que c'est précisément. Ce sont des sportifs atteints d'un handicap mental et il y a les athlètes qui peuvent avoir des amputations, qui peuvent avoir d'autres problèmes, même souvent des handicaps invisibles, comme par exemple des sclérose en plaques et puis les sportifs adaptés avec un handicap mental. Pourtant, Jean-Claude, quand on vous voit sur votre vélo ou sur votre VTT, on va voir les images dans quelques petites secondes, vous êtes un athlète comme les autres. Oui, je suis un athlète comme les autres et puis j'essaye de me donner du mieux de moi-même et puis voilà. On voit des photos de vous, vous voyez là, avec l'équipe de France et avec des médailles, c'est important. Quand vous voyez ça, c'est une vraie fierté pour vous ? Vous dites quoi ? Je représente quelque chose ? Oui, je représente la France, je représente mon département et ma région et je suis fier de l'emmener avec moi et de le ramener avec moi pour être fier de ce que je suis devenu grâce à vous et grâce à moi aussi. Grâce à vous, vous êtes un grand champion. à quel âge avez-vous commencé le vélo qui est votre spécialité et comment c'est venu ce début de carrière ? En fait, j'ai été dans une famille d'accueil et elle m'a donné le goût au vélo et j'avais envie de faire du vélo. et dès là, je suis parti sur un vélo et voilà, ça s'est acheminé comme ça. Et vous avez des objectifs ? Je crois qu'il y a une médaille, Ludovic Fagou l'a dit au Global Games. On pourrait appeler ça des championnats du monde. C'est quoi les objectifs à venir ? Les prochaines compétitions ? Il y a les championnats du monde à Pékin et normalement, je crois que c'est Stani et on verra bien. Et normalement, j'ai les championnats de VTT, championnats de France de VTT. Stani aussi, alors on verra bien, mais j'espère que ça va se produire et je donnerai du mieux de moi-même. On espère tous que cela va avoir lieu et on est persuadés que vous allez donner le meilleur de vous-même. Michael ou Ludovic, une réaction sur la performance de Jean-Claude c'est incroyable. En fait, il ne court pas pour lui, il court, il dit, pour la France. C'est beau d'entendre ça ? Je pense, alors moi j'ai eu ce privilège en tant qu'athlète aussi à un moment donné, mais dans un sport que Michael affectionne particulièrement, c'est-à-dire le football. On a eu un échange hier avec Michael et il n'apprécie pas trop le football. J'ai eu la chance personnellement de porter le maillot tricolore dans l'équipe de France de foot en salle il y a quelques années, maintenant plus de 20 ans et c'est vrai que c'est une fierté aussi d'entendre la Marseillaise. Je pense qu'en plus participer à des Olympiades et avec la médaille, il y a une vraie fierté derrière mais surtout ce qu'on ne voit pas ou en tout cas il n'y a que les athlètes peut-être qui peuvent le ressentir, c'est toute la préparation en amont qui est réalisée, c'est cette abnégation avec des moments de doute certainement, des moments de fierté mais un travail du quotidien et ça je crois qu'on peut saluer en tout cas leur engagement parce qu'aussi ils savent s'entourer de personnes qui leur permettent aujourd'hui d'atteindre vraiment ce haut niveau de performance et en tout cas on ne peut que les féliciter et c'est une fierté aussi pour le département de pouvoir compter sur eux et de pouvoir compter sur Jean-Claude comme ambassadeur. Juste sur le foot en fait c'est pas tant que j'aime pas le foot mais le foot même pas je suis pas très très doué qu'un ballon de foot au pied comme vous pouvez l'imaginer donc oui c'était les jeunes au collège Grenier me demandaient les sports que j'aimais pas et effectivement tout ce qui est beach volley beach shokers ce genre de trucs mais non pour revenir sur les performances de Jean-Claude et ce qu'il en dit c'est-à-dire que évidemment il y a une fierté de représenter sa ville son département sa région mais il est humble c'est-à-dire que c'est qu'en réalité la performance d'abord elle incombe évidemment au sportif mais en même temps on se réalise pas seul c'est-à-dire que derrière un sportif il y a un entraîneur il y a des sparring partenaires il y a une équipe il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui vous soutient et puis oui il faut aussi des moyens il faut des moyens pour partir en compétition il faut des partenaires des sponsors des collectivités qui nous poussent et c'est aussi l'engagement j'imagine du département et d'un département c'est de soutenir ces champions donc ça fait plaisir à entendre et puis oui je te souhaite de pouvoir aller à tes cheveux du monde et cheveux de France après ça c'est aussi un autre problème c'est qu'en période de crise sanitaire quand vous êtes sportif de niveau se projeter sur un objectif qui est incertain c'est compliqué donc il faut garder le cap même si il y a un risque d'année blanche il faut continuer à s'entraîner dur vous vous entraînez toujours malgré la crise sanitaire Jean-Claude ? je me suis toujours entraîné je n'ai jamais arrêté et voilà malgré que je n'ai pas pu faire du vélo dehors je faisais du vélo à l'intérieur et l'entraîneur il nous faisait des vidéos et puis des vidéos comme et on pouvait suivre l'entraînement régulièrement information importante pour tous ceux qui nous suivent sur Zoom ou sur le site du département du Doubs les athlètes handisport ou sport adapté ont le droit comme les sportifs professionnels de s'entraîner au quotidien et ils peuvent même en cas de confinement alors ce n'était pas le cas pendant le 1er au mois de mars mais après c'était le cas s'entraîner tous les jours pour justement pouvoir bouger pouvoir continuer à faire quelque chose et c'est dire ce matin l'importance du sport on va regarder quelques images Mickaël vous en parliez du collège Grenier hier quand vous avez rencontré les élèves je pense qu'on a ça en magasin vous avez rencontré les élèves du collège Grenier deux classes de 4ème qui avaient vu vos documentaires diffusés sur France 2 comme les autres documentaires de Frédéric Lopez où finalement vous expliquez qu'en dit ou valide vous étiez tous comme les autres oui on a créé on a créé une association avec ma femme et mon frère il y a 10 ans qui s'appelle comme les autres où l'idée c'est d'accompagner les personnes accidentées victimes accidentées dans la vie et dans leur parcours de reconstruction donc des personnes paraplégiques tétraplégiques en tout cas des personnes qui se retrouvent en fauteuil roulant et on s'est rendu compte que le sport et le sport a sensation forte c'était un formidable outil pour dynamiser en fait une population à qui on dit que la vie va être compliquée qu'elle va être remplie d'obstacles finalement c'est une sorte de point de départ qui donne un peu d'espoir et l'idée c'est effectivement de mélanger un public valide et un public handicapé parce qu'on se construit pas seul l'idée c'est pas de vivre en parallèle c'est de vivre dans une société commune avec un socle et des valeurs communes et donc oui le film comme les autres qu'ont vu les collégiens du collège Grenier c'est un film où on est parti avec Frédéric Lopez parce qu'il est parrain de l'association et donc il y avait 5 participants valides 5 participants en dit donc des gens qui viennent juste d'avoir un accident et accompagnés de personnes qui simplement veulent vivre une aventure une expérience et c'est des moments extrêmement forts on apprend ensemble on rigole beaucoup il y a des moments aussi plus durs c'est des gens imaginés dont la vie vient d'être complètement bouleversée du jour au lendemain et donc une fois que ce séjour a lieu après on propose un accompagnement social à tous les bénéficiaires handicapés à savoir l'accès au droit à la santé au logement à l'emploi à la culture au sport donc voilà ça a été un super échange ils ont beaucoup apprécié le film donc ça leur a permis aussi de se familiariser avec le sujet et puis après on aurait pu y passer la journée tellement les questions étaient riches et passionnantes l'échange l'entraide c'est bien le principe du forum de ce matin autour du thème partageons nos sports initiés par le conseil départemental du Doubs merci Jean-Claude d'être venu nous rendre une petite visite on va vous suivre de très près et alors on vous souhaite le meilleur pour cette année avec plein de compétitions qui ne vont pas être annulées merci Jean-Claude regardez maintenant on parlait d'échange et de partage on va aller à la rencontre de Morgane Nieski il est triple champion du monde de cyclisme sur piste ceux qui pratiquent le vélo dans des vélodromes et il est allé il y a quelques semaines en forêt de Chahut à la rencontre d'enfants de l'ADAPI de Besançon pour partager pour échanger regardez ce reportage quel accueil vous croyez au-dessus de l'Alpe d'Huez bonjour à tous je suis Morgane Nieski je suis coureur cycliste professionnel et je pars faire une petite balade en VTT donc je vois que vous êtes tous bien équipés est-ce que ça vous intéresserait de venir avec moi ? oui ! alors c'est bien est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait un peu de compétition ? oui ! oui ? bon ben vous allez en faire une contre moi à la fin vous êtes prêts ? ouais ! allez on y va ! je suis décommencé et c'est bien parce qu'on se vise un peu la tête c'est bien faire du vélo on a tous la même passion on aime tous le vélo que ce soit à haut niveau ou pour eux pour le plaisir on voit que ça les fait vraiment plaisir de monter sur un vélo de franchir des obstacles ils le font avec le sourire et moi je trouve ça génial sur un vélo tout le monde est pareil tout le monde pédale tout le monde a deux roues et chacun a le même plaisir de pédaler donc ouais il y a ce handicap mais je pense qu'une fois qu'ils sont sur un vélo on ressent tous la même chose et c'est ça qui est bien je cherchais un moyen de valoriser les jeunes à travers une activité et je m'étais dit pourquoi pas leur proposer une activité sportive dont le vélo je suis assez fier des résultats obtenus puisqu'on a eu beaucoup de jeunes qui ont pu participer à des compétitions à être valorisés à l'estime de soi je pense qu'à travers cette activité là ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire du vélo comme tout le monde ça leur donne des ailes et vous savez quoi et bien c'est pas Morgane Nieski qui a remporté cette course comme quoi les athlètes quel que soit leur âge sont très forts bonjour Corinne Goulard merci de nous rejoindre vous êtes éducatrice à l'association Le Soleil Brille pour tout le monde regardez on va vous montrer toutes les personnes une partie parce que vous êtes tellement nombreux que c'est impossible de vous montrer tous connectés actuellement sur Zoom pour suivre ce forum partageons nos sports initiés par le conseil départemental du Doubs et vous êtes aussi extrêmement nombreux à nous suivre en direct sur Youtube via le site internet du département du Doubs merci d'être avec nous ce matin Corinne il y a du monde connecté regardez on les voit là on vient de les voir il y a du monde aussi qui soutient le sport adapté le mouvement olympique et paralympique et de sport adapté gagne au fur et à mesure des jours des admirateurs des supporters et des soutiens comme les institutions ça doit vous faire plaisir de voir qu'il y a du monde derrière vous après des années on va dire presque dans l'anonymat oui bonjour tout à fait on est ravis de ce soutien c'est également le choix du département de prendre Jean-Claude comme ambassadeur de partageons nos sports c'est un choix fort parce que Jean-Claude a un handicap qui ne se voit pas déjà 80% des personnes handicapées ont un handicap invisible et ces personnes là pour leur faire une place dans la société c'est pas simple donc on est vraiment heureux du choix du département d'avoir choisi Jean-Claude comme ambassadeur parce que c'est un sportif comme les autres et c'est un citoyen comme les autres donc c'est un choix fort et on est ravis à l'association que Jean-Claude soit l'ambassadeur de ce beau dispositif citoyen comme les autres mais sportif un peu plus que les autres un peu plus que les autres tout à l'heure il m'a proposé de faire du VTT avec lui ça va être compliqué il va falloir acheter un vélo électrique on va voir des images de votre association au quotidien vous militez pour que les personnes en situation de handicap mental puissent faire du sport alors on va voir quelques photos par exemple où vous êtes avec des jeunes ou vous êtes avec des moins jeunes et c'est quoi l'objectif du Soleil brille pour tout le monde alors le Soleil brille pour tout le monde dans une société idéale il ne devrait pas exister puisque tous nos sportifs devraient être intégrés dans des clubs ordinaires et nos 350 licenciés malheureusement ne sont pas tous intégrés dans des clubs ordinaires et c'est une association qui propose des activités aussi bien du loisir que de la compétition pour les enfants pour les adultes pour les personnes légèrement déficientes pour les personnes plus lourdement déficientes et on veut vraiment s'inscrire pour proposer un sport le projet du sportif répondre aux attentes des sportifs si des sportifs qui ont beaucoup de difficultés veulent faire la compétition nous on se doit de leur donner l'accès avec dans le département du Doubs il faut mettre les mots les uns après les autres beaucoup d'adhérents oui là on avait 350 adhérents le Covid est passé par là nous on est passé à 150 adhérents cette année et on a toutes sortes de sportifs un sportif de haut niveau mais aussi des publics beaucoup plus éloignés de la pratique qui ont vraiment besoin de faire du sport avec tout ce qu'ils apportent à tous les niveaux dans ce monde actuel fait d'incertitudes vous avez pourtant des projets et on a même parlé vous et moi d'escalade à venir oui 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 on a trois gros projets cette année alors c'est important de se projeter malgré la crise c'est important pour nos sportifs d'avoir des objectifs donc on en est à notre cinquième organisation d'un championnat de France et on espère que du 9 au 11 avril pouvoir organiser le championnat de France para-escalade adaptée à Besançon dans cette superbe salle toute nouvelle Marie Paradis et on invite le public à venir découvrir nos sportifs à venir les encourager parce que c'est un sport qui n'est pas facile non plus et on est ravis également d'accueillir dans notre beau département tous les sportifs venant de toute la France on va être franc et ne pas se cacher les choses le mouvement paralympique où en disport Michael s'est révélé au grand jour lors des Jeux de Londres en 2012 où les stades étaient complets et pourtant il y a encore beaucoup de travail et c'est presque encore plus le cas pour le sport adapté où on a du mal à appréhender ce handicap qui parfois est invisible en fait c'est la question de la perception qu'on a du handicap en France c'est-à-dire que quand on parle de minorité discriminée et de la plus discriminée on parle du handicap de manière générale mais au sein de cette minorité le handicap mental est encore plus discriminé c'est-à-dire que c'est terrible on parle de un handicap invisible donc difficile d'être identifié de défendre ses droits quand on ne sait même pas que la personne a le handicap et puis aujourd'hui encore aujourd'hui en 2021 en France le handicap globalement fait peur le handicap mental encore plus il y a une vraie ignorance une vraie méconnaissance du sujet c'est marrant je travaille sur un film en ce moment sur justement comment le sport a changé la vie des personnes handicapées dans le monde depuis 150 ans et pas du tout que sur le handicap moteur et quand on voit qu'il y a encore au début du 20ème siècle dans des grandes démocraties comme aux Etats-Unis où on euthanasiait des personnes handicapées mentales comme on voit l'évolution au début au milieu du 20ème siècle et qu'on voit le combat qu'il y a eu au début des années 70 pour juste avoir le droit de faire du sport avoir le droit on n'est pas en train de parler de faire des compétitions d'aller aux jeux paralympiques ce genre de choses juste voilà j'ai envie de faire du sport mais non c'est pas du tout un truc fait pour vous donc c'est un combat c'est un combat c'est un combat un combat de société et le sport encore une fois c'est un outil qui va permettre on le voit comme moi les images que je vois depuis tout à l'heure je vois juste des gens qui s'amusent je vois des gens qui s'amusent je vois des gens qui sourient je vois des gens qui prennent du plaisir et pour moi c'est la première vertu du sport c'est cette source de partage de fun ensuite qu'il y ait quelques-uns qui soient champions tant mieux et il faut aussi le permettre mais pour revenir sur l'explosion en tout cas la médiatisation du paralympisme bah oui c'est les jeux de Londres parce que les Anglais on ne peut pas leur enlever ça ils ont rempli les stades et ils ne les ont pas rempli parce qu'on les a forcé les gens mais parce qu'il y avait un enthousiasme profond parce qu'ils ont préparé la société justement à cet événement il y a eu des records d'audience des records d'audience où Channel 4 a battu la BBC à nombreuses reprises la BBC qui était le diffuseur des jeux olympiques effectivement quelques semaines auparavant et donc ils ont montré en fait que ça pouvait fonctionner et on parlait vous parliez Ludovic en introduction de l'avant le pendant et l'après l'après c'est 8 ans plus tard 9 ans plus tard bientôt moi je vis à Londres maintenant depuis 2 ans donc je vois ça tous les jours à la télé c'est devenu banal des personnes handicapées des sportifs handicapés qui sont handicapés moteurs handicapés mentaux dans les médias dans la société avec plus ou moins de responsabilités et donc c'est aussi à ça que ça sert le sport donc ce qui s'est passé en 2012 peut être un élan international à nous de prendre le relais dans 3 ans c'est ça notre plus gros challenge avec les jeux de Paris 2024 Ludovic quand on a préparé ce forum on s'est beaucoup parlé vous avez dit mais on veut les mettre en lumière oui je pense qu'il faut changer aussi vraiment le regard de la société que ce soit sur les plus jeunes sur ce qu'on a fait hier notamment au niveau du collège de Pontarlier et collège Grenier mais c'est aussi montrer que ce sont des sportifs à part entière et quand j'ai pris il y a bientôt 6 ans maintenant mes responsabilités dans la délégation que la présidente du département m'a confiée au niveau des sports pour moi il n'y a que des sportifs il n'y a que des sportifs certes avec parfois leur particularité mais ce sont des sportifs à part entière ceux qui sont dans du sport de masse sport pour tous et d'autres qui sont plutôt sur la recherche de performance et je pense que c'est le rôle d'une collectivité mais aussi d'une société vraiment de mettre en lumière et de montrer qu'il n'y a pas de différence en fin de compte dans l'accomplissement des uns et des autres dans le bien-être aussi parce que Mickaël en parlait tout à l'heure mais aussi Jean-Claude sur le bien-être que ça procure pour la femme ou l'homme qui pratique donc c'est le rôle du département ça fait partie de ses compétences donc on en est fier de pouvoir le développer il y a encore du chemin nous allons le parcourir ensemble et je sais que toutes celles et ceux qui sont connectés aujourd'hui nous accompagneront dans cette démarche mais justement ceux qui sont connectés ont des questions à vous poser tout au long de la matinée n'hésitez pas sur le chat de votre zoom à poser les questions on les voit on les lit et soit on les lira soit vous pourrez même intervenir n'hésitez pas c'est quasiment antenne ouverte vous pourrez intervenir tout au long de la matinée il y a d'ailleurs Elise Bouragda qui est référente paralympique qui aimerait vous poser une question on va l'écouter dans une seconde c'est sûr je suis Elise Bouragda référente paralympique bourgogne-franche-comté pour le comité paralympique et sportif français je souhaite vous poser deux questions la première question est incitez-vous au développement et à la promotion des pratiques parasportives à destination des personnes en situation de handicap dans les associations affiliées à la fédération française en disport ou fédération française du sport adapté mais pas seulement avec peut-être un focus sur les acteurs du territoire qui sont affiliés aux fédérations délégataires entre autres et comment incitez-vous à ce développement et à cette promotion ma deuxième question ça serait dans la lignée de la première avez-vous des actions permettant de valoriser la pérennisation des pratiques et pour aider par là même à la structuration des clubs para-accueillants du département du Doubs je vous remercie d'avance pour vos réponses à venir merci Élise Élise vous voyez peut-être Christophe notre réalisateur on peut peut-être aller sur la page une actuellement de notre zoom pour montrer précisément les personnes connectées regardez Élise qui vient de poser la question on lui fait un petit coucou voilà elle nous fait un petit coucou attendez on va venir sur vous Élise dans quelques petites secondes c'est pas évident avec les outils zoom d'aller les uns sur les autres bref on vous voit Élise merci cette question voilà regardez elle est là Élise un petit coucou au centre de l'écran merci Ludovic la réponse alors la réponse les réponses puisqu'il y a plusieurs questions qui ont été posées par Élise que je remercie qui est la référente au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté sur le paralympisme alors déjà le département est un soutien majeur aux associations quelles qu'elles soient sans distinction aucune et notamment aux associations parasportives alors nous avons trois objectifs et puis nous avons trois axes d'intervention par rapport à cela dans nos objectifs déjà le premier c'est d'encourager vraiment l'innovation en lien avec l'inclusion donc des personnes en situation de handicap par le biais du sport ça c'est vraiment un élément et un objectif important c'est la structuration aussi c'est d'accompagner vraiment la structuration d'un réseau d'acteurs en lien donc avec le développement de la pratique donc des personnes en situation de handicap et ensuite bien sûr c'est de promouvoir donc vous voyez ce sont trois objectifs que nous nous sommes fixés au sein du département et ensuite nous avons trois axes d'intervention avec un premier volet qui est sur la recherche de l'innovation c'est-à-dire l'innovation sociale pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap et un exemple très concret nous avons accompagné donc dernièrement deux associations notamment une pour l'achat d'un handi-bike parce qu'on sait qu'il y a un coût aussi assez important par rapport à cela et puis un deuxième achat donc d'un fauteuil tout terrain électrique parce qu'on sait que c'est un coût énorme donc le département est vraiment dans ce développement à la recherche de l'innovation au profit vraiment des associations et ça c'est le premier volet le deuxième volet c'est le soutien bien sûr à l'ensemble des structures mais pas un soutien élise par rapport à un one shot c'est-à-dire on vous a soutenu une fois puis on n'en parle plus non c'est un soutien vraiment sur le long terme et amené vraiment à pérenniser ces éléments-là et aujourd'hui nous accompagnons des associations qui ont un plan de formation au sein de leur club intégrant les personnes en situation de handicap pour pouvoir se développer et donc ce sont des éléments forts que nous portons par rapport à cela et puis le troisième volet qui lui est plus sur des actions ponctuelles en matière d'événementiel nous accompagnons par exemple la nuit du handfauteuil que ce soit ici sur le territoire bisontin ou dernièrement Mortaux qui l'avait initié également donc nous sommes aussi vraiment présents sur ces éléments-là et puis il ne faut pas oublier que c'est aussi le rôle des collectivités de pouvoir accompagner ces clubs ces clubs dit plutôt en milieu ordinaire pour qu'ils puissent aussi s'ouvrir et intégrer au sein de leur structure donc des espaces pour soit le sport adapté soit le sport handi et nous avons aujourd'hui alors je vais citer deux clubs mais il y en a bien bien d'autres vous avez par exemple le CA Pontarlier qui propose de la découverte donc de la balle ovale de la balle ovale en direction donc des enfants dans un IME et donc le département du Doubs accompagne le club donc du CA Pontarlier rugby qui a ouvert vraiment cette initiative-là et puis nous accompagnons par exemple l'alliance nautique byzantine ici sur le territoire byzantin qui propose un perfectionnement de la natation en direction des enfants et des personnes donc en sport adapté donc le département est vraiment un acteur majeur donc j'espère avoir répondu à une partie de cette première question et concernant la deuxième question alors je sais que je crois que j'ai vu Marie-Jeanne Robert qui était connectée il me semble avoir vu aussi Léon Sur qui doit être connecté et bien nos deux comités départementaux à savoir le comité départemental du sport adapté et le comité départemental donc handi que nous accompagnons que nous soutenons qui sont ensuite des relais auprès des différentes structures donc nous sommes vraiment incitatifs et volontaristes dans notre démarche d'accompagnement aux structures et aux associations parasportives Merci pour la réponse Ludovic alors il y a une autre question qu'on vient de me dire de Nicolas Pujos d'ailleurs que j'ai vu connecté je crois sur une page qui nous demande que faites-vous en ces temps de Covid en ces temps de crise sanitaire est-ce qu'il y a une situation d'urgence à laquelle vous répondez je vais alors Corinne c'est un peu la question que j'allais vous poser tout à l'heure justement merci à Nicolas Pujos d'avoir posé cette question est-ce que vous avez fait une demande en ces temps difficiles pour avoir une aide supplémentaire oui tout à fait on a besoin d'être aidé effectivement avec le Covid les situations des associations sportives entre autres se sont compliquées actuellement donc on a fait une demande pour être soutenu et le département nous a soutenu et fort heureusement pour maintenir l'emploi pour pouvoir continuer nos activités on a besoin de ces aides-là et c'est très heureux que le département ait répondu à notre sollicitation parce que c'est c'est comme ça qu'on peut vivre nous on a un public qui n'est pas forcément très solvable on ne peut pas trop compter sur nos sportifs pour payer l'emploi le bus etc et on a des frais comme toute association et des frais qui sont peut-être un peu plus différents aussi d'autres associations par exemple pour nos publics ne serait-ce que le transport d'aller dans des lieux de pratique ce n'est pas forcément évident pour eux donc il faut des fois faire le ramassage aller chercher tout le monde dans les foyers etc. pour que la pratique puisse se faire c'est ça concrètement sur le terrain aussi et fort heureusement on est soutenu effectivement Mickaël et Ludovic je vais commencer par vous Mickaël c'est dur pour les commerces c'est très difficile pour eux pour les restaurateurs pour les cinémas pour tous ceux qui subissent la crise actuelle et c'est dur aussi pour les sportifs et les clubs parce qu'il n'y a pas de compétition il n'y a pas de rentrée d'argent de toute façon c'est dur pour tout le monde c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à vouloir hiérarchiser oui mais moi c'est plus compliqué oui mais moi j'ai six moi j'ai pas quand on est sportif aujourd'hui il y a quand même beaucoup de choses je ne parle pas de sport de haut niveau je parle juste de sportif de gens qui veulent faire du sport on a quand même plein de possibilités même en situation de handicap on l'a vu même en période de confinement les gens n'ont pas manqué d'imagination pour faire du sport du sport même à la maison quand on parle de sport on parle d'activité physique on parle de santé on parle de s'entretenir on parle de plaisir et ça c'est des choses qu'on est capable de faire ensuite il y a eu des dérogations qui ont été faites et avec des arbitrages pour qu'on puisse sortir un petit peu et David tu le disais tout à l'heure sur le sport de haut niveau il y a des dérogations qui sont effectivement proposées c'est dur quand on est sportif de haut niveau que c'est votre métier de s'entraîner ne sachant pas si vous allez pouvoir préparer des compétitions on a parlé du report des jeux de Tokyo quand vous travaillez pendant des années sur un objectif et qu'on vous dit ce sera l'année prochaine peut-être que ça va être encore un peu décalé peut-être que ça va donner des conditions pas terribles donc il faut être résilient il faut ça rebondir il faut se réinventer mais ce n'est pas les plus à plein c'est ce que je dis aux sportifs de haut niveau avec qui on échange c'est très compliqué aussi pour eux mais ils ont un toit ils ont à bouffer mais je dis ça sans aucune démagogie c'est qu'à un moment il y a des gens qui aujourd'hui sont en train de crever de la crise donc il faut quand même être un peu raisonnable il faut en être conscient il faut voir comment on peut les aider mais voilà les sportifs de haut niveau doivent continuer à se mobiliser et comme d'autres prendre un peu de recul sur leur situation au quotidien Ludovic vous avez mis en place un plan alors le thème n'est peut-être pas heureux mais anti-Covid ou en tout cas pour aider les associations ça a été avec la présidente l'ensemble de l'exécutif et puis bien sûr les services du département une vraie réflexion quand la crise est apparue sur notre territoire et après échange aussi avec les différentes structures sportives ou culturelles ou même les structures aussi de lien social qui avaient vraiment ces difficultés qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour développer cette relance ou en tout cas pour les maintenir à flot parce qu'on savait aussi que le monde économique était en difficulté et que certains mécènes ou que certains partenaires aussi privés n'allaient pas forcément pouvoir répondre favorablement à tout cela donc nous avons souhaité avec l'ensemble de l'exécutif dans le cadre du plan de relance qui a été porté par le département donc d'aussi d'y inclure bien sûr le volet sportif avec plus de 400 000 euros qui ont été alloués pour vraiment permettre aux structures de passer cette crise ou en tout cas de favoriser la reprise mais aussi de les accompagner sur de l'innovation technologique sur de l'achat d'équipements qui pourraient leur permettre d'évoluer pendant cette crise vous avez des structures aujourd'hui sportives qui ont investi dans du matériel numérique et Zoom peut en être un esprit mais pour pouvoir continuer à diffuser et à pratiquer et à être en lien Jean-Claude en a parlé tout à l'heure qu'il était sur son vélo qui avait son coach qui à distance regardait ses séances et bien ce sont tous ces outils là qui sont venus au quotidien donc aider ces clubs et qui se sont réinventés et j'en oublie pas non plus le sport scolaire parce qu'il a fallu aussi il me semble avoir vu aussi des membres Serge Montmessin notamment connectés il me semble avoir vu Jean-Marie Vernet aussi Eric Monin donc tout ce monde scolaire universitaire aussi pour pouvoir répondre aux exigences de nos jeunes parce que la présidente Christine Bouquin est très attachée aussi à notre jeunesse pour pas les perdre dans le cadre de la pratique donc nous avons vraiment développé ces éléments là et je crois que ça a été un travail collectif entre l'ensemble de l'exécutif et des services du département pour pouvoir se réinventer aussi en cette période le numérique pour servir le sport pour servir le sport en ces temps difficiles on va en parler dans quelques minutes ça fait aussi partie des débats et des thèmes dont nous allons parler tout au long de cette matinée merci Corinne Goulard c'était un plaisir et du fond du coeur on voulait vous remercier pour tout ce que vous faites au quotidien merci à vous merci de l'accueil on parle d'échange on parle de communion et bien des sportifs servent d'exemple regardez ce reportage il s'appelle Vincent Defran ça vous dit forcément quelque chose champion olympique de biathlon c'était à Turin en 2006 il bat Ole Heinar Biandalen sur la ligne d'arrivée et bien Vincent Defran est toujours dans la région et lui il aime partager avec des personnes en difficulté il aime échanger c'est un modèle regardez bonjour 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 Christophe bonjour Louane bonjour ça va ? bonjour super content de vous voir évidemment au quotidien je croise des gens qui sont aussi dans d'autres univers qui parfois sont surprenants parce qu'ils ont des talents ou des engagements très profonds très forts dans certains domaines j'ai toujours voulu que le sport soit pour moi une grosse partie de ma vie mais pas toute ma vie qu'il y ait aussi un œil ou une activité tournée vers d'autres choses et vers d'autres personnes et c'est souvent le cas donc c'est bien moi je connais pas beaucoup les skis pourquoi chez nous il n'y a pas de neige pour faire des skis et c'est comme c'est dit presque une aventure pour moi c'est de connaître monsieur Vincent ici qu'il a gagné tout ça il a fait beaucoup de traitements beaucoup de travail pour arriver juste au bout où il est arrivé et moi je suis très content pour moi c'est des modèles que ce soit dans n'importe quel domaine voilà si nous on ne veut pas être champion du monde champion olympique notre rêve est autre part et ça se fera mais c'est grâce à des gens comme ça c'est sûr ils nous tirent vers le haut les communautés Emmaüs moi je les ai découvertes via une fondation dont je me suis occupé et en fait j'ai découvert la même chose que dans le sport c'est que dans l'entraide ce que fait le mouvement Emmaüs ou dans le sport c'est à la fois de l'intime c'est du très profond puis c'est du un peu plus lointain avec les autres et c'est parce que si on aide quelqu'un on le découvre et si on l'aide c'est qu'on a envie de le faire donc ça vient de nous et enfin voilà donc c'est deux milieux qui moi me sont très très chers merci d'être avec nous merci de nous retrouver peut-être ou de regarder en replay ce forum partageons nos sports initié par le conseil départemental du Doubs vous êtes connecté sur les réseaux sociaux vous suivez peut-être sur Youtube en direct en passant par le site du département ce forum ou connecté sur Zoom en direct on va vous faire un petit coucou regardez on vous voit si vous pouvez nous faire un petit coucou on voit Élise Pascal, Mathilde il s'est dit voilà regardez c'est magnifique on vous voit et vous êtes en plus très beau chez vous et pas encore confiné il faut en profiter allez on va rire de ça en tout cas merci d'être connecté avec nous Dominique Mullet nous a rejoint vous êtes le président du comité départemental olympique et sportif vous avez une chemise mais j'ai vu sous votre chemise des poils se hérisser quand vous avez revu les exploits de Vincent Defran aux Jeux olympiques de Turin en 2006 c'est ça le sport beaucoup d'émotions un commentateur qui monte dans les tours des supporters qui crient des entraîneurs qui vont sur la piste c'est beau ces émotions ça nous manque presque on vous entend bien il n'y a pas de soucis je vais juste vérifier qu'on vous entende bien attendez en fait vous venez de dire quelque chose de génial mais j'ai peur qu'on ne vous ait pas entendu vous avez dit que Vincent Defran était un sportif exceptionnel et qu'en plus sa simplicité faisait plaisir c'est la première fois qu'on traduit de français à français on a un petit problème de micro mais on va le régler il n'y a aucun problème regardez il y a un micro qui va venir vous voir c'est zoom mais c'est aussi en direct alors vous pouvez redire exactement la même chose Vincent Defran est génial et le sport magnifique ah on vous entend merci oui ce qui est fantastique c'est l'exploit qu'a fait Vincent et surtout pour des gens qui viennent du monde du ski mais ce qui est encore plus fantastique c'est qu'il utilise toute sa notoriété pour de l'insertion sociale pour parler de sport et de valeurs du sport également c'est ce que vous faites au quotidien le comité départemental olympique vous allez sur tout le territoire dans tout le département du Doubs pour parler aussi de ces valeurs la mission du comité olympique c'est au delà de développer l'aspect compétition et haut niveau parce que quand il y a eu des olympiques on a souvent la résonance du haut niveau mais pour moi c'est l'ensemble des activités physiques et sportives et je dis bien physiques et une de nos missions aujourd'hui si vous vous rappelez Lima Lima il y avait deux objectifs à Lima il y avait 24 médailles au 80 et puis il y avait 3 millions de pratiquants supplémentaires Lima est le lieu au Pérou où Paris s'est vu décerner les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques pour resituer donc pour nous le comité olympique aujourd'hui notre réflexion c'est de se dire comment on va chercher nos pratiquants supplémentaires comment on va chercher toute cette frange de population qui ne pratique pas d'activité physique dans un sens bien-être et on a identifié trois grandes familles on a identifié le monde scolaire parce qu'il y a beaucoup de gens et comment on refabrique le lien entre toute l'école et le mouvement sportif que j'appellerais canal historique la deuxième population c'est toute la population du milieu rural qui est souvent exclue des pratiques parce qu'ils n'ont pas de terrain parce qu'ils n'ont pas de pas d'éducateurs forcément sur place et puis la troisième la troisième famille c'est toute la famille de l'entreprise comment les gens en entreprise on les aide à repratiquer une activité physique dans un sens de bien-être et ces trois disciplines-là enfin ces trois acteurs-là ils ont un point commun c'est la difficulté de la mobilité comment je sors de l'entreprise parce qu'il n'y a pas de salle dans l'entreprise comment dans le milieu rural je rejoins et pour cela vous avez un camion qui est extraordinaire et d'ailleurs avec Ludovic Fagot vous avez expliqué comment ça s'est passé pour mettre en place cela un camion on va le voir grâce à Christophe qui va à la rencontre des citoyens aux quatre coins du territoire le sport n'est pas qu'à Besançon à Montbéliard ou à Pontarlier les trois grandes villes du département il est aussi en plein milieu des villages Ludovic ou peut-être monsieur Mulet oui je pense qu'avec Dominique et le comité départemental olympique et sportif il y a une vraie relation historique Dominique a parlé tout à l'heure d'un canal historique entre le sport scolaire et le GDOS mais je crois entre le département et aussi le GDOS il y a un vrai lien mais aussi surtout une vraie volonté partagée et puis effectivement le GDOS mais Dominique en parlera mieux que moi c'est doté d'un camion qui permet d'aller aux quatre coins du département pour promouvoir l'activité et en lien avec le département nous avons porté un projet pour l'achat d'un deuxième camion dans le cas d'un appel à projet Impact 2024 que connaît bien Mickaël qui va être déposé donc projet qui va être déposé au printemps prochain en espérant pour avoir ce deuxième camion et sillonner les routes du département et faire en sorte qu'il y ait cette caravane du sport qui soit aux quatre coins de notre territoire et nous en sommes ravis Mickaël vous habitez à Paris et à Londres c'est grand mais chez nous on a des petits villages et c'est important d'aller aussi dans les petits villages il faut que le sport soit universel et diffusé partout non mais c'est sûr tout ce que je vois toutes ces initiatives tous ces mouvements tous ces comités en fait ils oeuvrent pour le même projet c'est en fait d'aller mobiliser les gens d'aller partager avec eux les bienfaits les bienfaits du sport vous parliez de sport santé vous parliez de sport en entreprise de sport dans des endroits où finalement l'accès est plus compliqué et oui il n'y a pas que les grandes villes évidemment et puis de toute façon la pratique du sport dans les grandes villes ce n'est pas non plus forcément toujours simple et qui plus est pour des personnes en situation de handicap non mais c'est c'est vachement courageant c'est vivifiant de voir que le sport ce n'est pas juste quelques grandes fédérations ou quelques sports professionnels mais que c'est vraiment un enjeu pour tout le monde vous parliez tout à l'heure Ludovic du sport scolaire évidemment c'est un enjeu primordial l'activité physique des plus jeunes mais aujourd'hui c'est d'aller à un moment c'est de ne pas toujours attendre que les gens viennent à nous d'aller les chercher d'aller démarcher de leur donner les outils qui vont leur permettre de pratiquer du sport une activité physique d'ailleurs plus globalement plus que le sport une activité physique et puis c'est un enjeu de société quand même c'est à dire qu'aujourd'hui aujourd'hui on a une population qui est quand même très sédentaire et c'est à ça que doivent servir aussi les jeux de 2024 c'est quand même un enjeu important parce que vous réduisez les risques de maladies cardiovasculaires c'est source de bien-être physique mais aussi psychologique il semblerait d'après un bon nombre d'études que les personnes qui sont actives physiquement ont moins de chances d'attraper le Covid donc de manière globale encourager et donner les moyens à une population de faire du sport c'est un enjeu politique important je vais pas vous coller Mickaël vous connaissez le principe des salles actives ? pas du tout merci il est très sympa il le connait mais il dit non merci Dominique les salles actives ça vous tient à coeur le sport en entreprise vous en parliez tout à l'heure et là aussi avec le département du Doucet un projet qui pourrait avoir lieu ou se situer quelque part pas loin de Besançon dites nous en plus le lieu c'est peut-être Ludovic qu'en parlera oui l'idée de salle active elle est venue de cette idée de dire on va aller aider les gens qui sont en entreprise à avoir des activités on voit ce que c'est regardez vous travaillez mais en même temps vous pédalez et l'idée de la salle active c'est pas simplement de pédaler c'est pas simplement mais c'est de se dire comment aujourd'hui quand je vais en entreprise faire du sport aux gens on s'aperçoit qu'ils ont souvent des pathologies ils ont mal au dos et on s'aperçoit que la position assise est souvent une position qui accélère ces pathologies donc on s'est dit comment comment on peut en même temps parce que quand on va en entreprise tout le monde le sait c'est très difficile de rentrer en entreprise on peut pas dire simplement venez je vais vous faire faire de la gym il faut qu'on soit capable d'offrir des produits qui sont différents qui sont innovants et quelque part ça permet aussi de relier plusieurs activités différentes dans l'entreprise on trouve des kinés on trouve des ergonomes on trouve or le sport nous on a aussi un rôle à jouer en termes de prévention et l'idée de cette salle active c'est d'avoir un démonstrateur de ce que pourrait être une activité dans un bureau c'est-à-dire le bureau pas toujours assis pas toujours debout peut-être des styles cafétéria pour travailler et tout ça on voudrait pouvoir nous l'offrir en même temps qu'on offre une activité physique à l'entreprise c'est un moyen d'y accéder mais c'est aussi un moyen que nos salariés du mouvement sportif travaillent autrement différemment en faisant aussi attention à eux ça rentre Ludovic Fagot dans le cadre de la politique d'un département parce que là on parle d'entreprise mais ça peut matcher alors effectivement Dominique parle d'entreprise mais on parle surtout de salle active et il ne faut pas oublier je salue Florence Rochebeau vice-présidente en charge des ressources humaines qui est connectée le département c'est quand même 2400 agents et donc on doit aussi à prendre en compte l'activité et le bien-être de l'ensemble de nos agents donc il faut pouvoir aussi développer ce genre d'aménagement je sais que le service le service sport-culture mais l'ensemble des services du département se mobilisent il y a un petit défi qui a été lancé autour du défi cube par exemple c'est un petit jeu entre tout le monde pour pouvoir cumuler des cubes par le biais de pratiques d'activité mais plus globalement sur ce qu'a pu évoquer Dominique il y a un site propriété du département qui s'appelle ce sont les Arras Nationaux où nous sommes en train de réfléchir où nous avons eu déjà différents échanges et différentes réunions autour de cela ou peut-être il pourrait y avoir une salle active sous un espèce d'espace de co-working aussi travaillé en lien avec les associations et puis en plus je peux en parler très librement parce que j'ai initié cette démarche dans l'établissement scolaire que j'ai la chance de piloter où j'ai un professeur d'anglais par exemple qui avait mis pour ses élèves qui étaient les plus turbulents qui étaient les plus agités en classe ce type de vélo pour pouvoir aussi les canaliser et ça a eu aussi un effet bénéfique donc ce sont aussi des expérimentations que nous menons pour pouvoir à terme l'installer au sein du département expérimentation justement c'est ce que l'on va faire vous êtes connecté sur Zoom vous avez très certainement une question à nous poser mais c'est très difficile de savoir qui veut prendre la parole sur Zoom c'est facile quand on a une dizaine de collègues de travail mais là c'est compliqué si quelqu'un veut intervenir c'est le moment il suffit d'ouvrir votre micro de parler et vous pouvez poser une question alors techniquement on va essayer de le faire est-ce que quelqu'un veut intervenir à ce moment-là des débats ou poser une question on vous écoute ne soyez pas timide alors on va essayer de vous retrouver présentez-vous je vous vois bonjour à tout le monde Eric Mollin vice-président de l'université chargé de la ville mais également directeur du centre d'études et de recherche en l'université français voilà donc je voudrais tout d'abord féliciter la démarche du département du Doubs pour vraiment cette matinée très très instructive alors c'est plus une remarque qu'une question en soi mais bon je pense que ça va sans doute vous faire réagir la France a organisé en fait plusieurs fois les Jeux Olympiques enfin les Jeux de l'Olympiade en 1900 à Paris en 1924 à Paris et de nouveau en 2024 voilà je crois moi que c'est une véritable opportunité parce que ce qu'on n'a pas encore parlé c'est de l'héritage parce que vous savez les Jeux Olympiques dans trois ans c'est fini et je crois très très important justement de surfer mais de penser au-delà même des Jeux Olympiques c'est la raison pour laquelle l'université de Frosche-Comté et notamment le centre d'études olympiques universitaire français qui est à Besançon collaborent activement avec le département du Doubs et je voulais dire qu'il faut envisager un héritage qui puisse aller bien au-delà des Jeux Olympiques de 2024 parce que comme vous l'avez bien noté ça fait 100 ans que nous n'avons pas eu les Jeux en France donc c'est ça je crois qui est le plus important voilà je ne vais pas être plus long merci à vous merci Eric pour cette question on prendra un autre internaute on va dire dans quelques minutes c'est très sympa vous avez vu on peut intervenir c'est magique qui veut répondre Mickaël et Ludovic peut-être oui bonjour bonjour Eric non mais je suis d'accord c'est un sujet essentiel et c'est la raison moi de mon engagement auprès du COJO du comité d'organisation des Jeux c'est justement la question de l'héritage c'est à dire qu'organiser les Jeux Paris comme ses prédécesseurs et comme ses successeurs va faire le boulot c'est à dire qu'on va avoir des Jeux magnifiques on va avoir des beaux stades remplis plus dans des lieux iconiques donc ça va être super ça il n'y a pas de problème la célébration des Jeux avec la petite touch des équipes du COJO moi je suis convaincu que ça va être super sauf que des Jeux réussis c'est des Jeux qui en amont mobilisent, fédèrent tout un peuple c'est des Jeux qui il y a deux enjeux pour moi il y a deux enjeux et d'ailleurs c'est une vision globale c'est pas juste olympique et paralympique c'est en fait c'est de faire adhérer la population française à la pratique du sport c'est à dire que ce soit banal qu'aujourd'hui tous les enfants à l'école fassent du sport qu'il n'y ait pas encore comme on le voit et pas que pour des enfants handicapés mais pour des enfants parce qu'au moment de l'adolescence il y a des choses qu'on n'a pas envie de partager que ce soit quelque chose qui devienne banal et qu'on se rende compte que de tous les bienfaits du sport on parlait du sport entreprise c'est une évolution et c'est un des héritages que les Jeux peuvent donner et globalement qu'on fasse du sport comme dans d'autres pays et qu'on en mesure les bienfaits le deuxième héritage pour moi mais qui est peut-être encore plus important c'est comment les Jeux et l'organisation des Jeux équipus et les Jeux par un pic va changer et doit changer la perception qu'on a du handicap dans notre société c'est-à-dire qu'on l'a vu au Jeux de Londres on l'a vu au Jeux de Barcelone et globalement on le voit à chaque fois il y a un avant et un après jeu et c'est un bon test de voir si on a fait le boulot en termes d'accessibilité en termes d'acceptation de l'autre en termes d'inclusion en termes de banalisation de la différence et c'est à ça que ça doit servir le job il sera fait on va avoir des beaux jeux des beaux jeux olympiques des beaux jeux paralympiques évidemment la question des médailles est un enjeu les pays hautes en général les villes hautes réussissent leur jeu les athlètes français mais c'est s'il en reste quelque chose et c'est ce qui a été mis en place il a été créé depuis plusieurs années maintenant la semaine olympique et paralympique qui va se dérouler la semaine prochaine pour mettre au sport les enfants dans nos écoles ensemble en milieu ordinaire ou spécialisé et c'est un héritage par exemple qui va rester après les Jeux de 2024 donc c'est un exemple mais effectivement je rejoins Eric là-dessus c'est la question primordiale d'où le label Terre de Jeux qu'on voit derrière vous Ludovic le label Terre de Jeux qui en gros n'est pas là pour justement se concentrer que sur Paris et sur les Franciliens mais que tout le territoire s'en imprègne mette en place des actions mobilise et fédère Merci Ludovic rapidement peut-être à Eric vous voulez lui répondre non déjà le saluer mais c'est vrai qu'Eric on a beaucoup échangé notamment sur le Sérou qui est installé par le biais de l'université de Franche-Comté et où le département est un partenaire également mais c'est surtout aussi ce que disait la présidente dans le cadre du portage de partage en nos sports il y a un avant il y a un pendant il y a un après c'est-à-dire qu'on veut vraiment faire perdurer tout ce qu'on a en train de mettre en place et le faire durer dans le temps ses actions et cette prise en compte vraiment quand Eric parle d'héritage mais c'est aussi de se projeter un peu plus loin donc c'est un petit peu la démarche de partage en nos sports et des 24 actions qui sont portées aujourd'hui Dominique avant de donner la parole à un autre internaute continuez en fait ne pas s'arrêter à Paris 2024 ne pas dire allez hop les jeux vont être clôturés le sport n'existe plus on garde rien de tout cela l'héritage dont parlait Eric Modin c'est important laisser une trace aujourd'hui il n'y a que l'héritage qui m'intéresse c'est de se dire comment tous les gens qui vont se mobiliser tous les bénévoles pour Paris 2024 comment ils retrouvent un emploi par la formation qu'ils ont eu pour ces jeux là comment demain ils peuvent continuer à avoir des vraies perspectives comment on profite de l'image des jeux pour ramener beaucoup de gens qui sont aussi éloignés aux pratiques sportives c'est là pour nous le vrai enjeu dans un département avant de vous montrer justement tout ce qui va avoir lieu sur le département avec des modules vous allez voir ce que sont les modules on va retourner sur Zoom il y a une personne qui s'appelle Pascale qui vient de nous envoyer un message et qui aimerait poser une question j'ai pas vu la question c'est bien preuve que c'est totalement ouvert Pascale on va essayer de vous voir d'essayer de voir où vous êtes et on vous écoute ça y est vous êtes là on vous écoute bonjour à vous voilà bonjour donc Pascale Vernet la cuisine de Jean-Marie bon voilà actuellement j'ai vécu en tant que sportive mes gymnastiques rythmiques et très longtemps et puis ma gymnastique artistique et là je suis secrétaire du club de la BGR à Besançon parce que j'ai un handicap invisible maladie auto-hémique donc je continue à travailler moi je me pose une question parce que bon souvent vous parlez des associations en vie etc on voit aussi mais moi j'ai connu en Haute-Saône par exemple une prof de danse du club où ma fille faisait partie travaillait avec des handis et donc il y avait une mixité on avait les danseurs et aussi des personnes en fauteuil roulant ce que j'ai un petit peu on a tendance à séparer quoi vouloir que les handis s'intègrent la BGR je sais qui a créé un groupe il y a quelques années avec une aide de médico-psychologique qui connaissait bien et qui était au club mais ça finit par s'essouffler quoi quand la personne et c'est là qu'après les jeux quand Eric Monin dit que ça continue il suffit que la personne parte du club et voilà ça s'essouffle et puis le deuxième point effectivement faire cette mixité c'est possible puisque ma fille a même dansé au grand cursal avec fauteuil et elle elle était debout donc il y avait tout un échange ce que je n'ai pas entendu jusqu'à présent l'intégration oui mais avec un groupe en dit et pour moi c'est pas ça ou réellement l'intégration je voudrais savoir s'il y a cette possibilité et puis bon en gymnastique rythmique on pourrait l'intégrer de la même façon qu'avec la danse mais il faut effectivement des fauteuils un petit peu spécifiques énormément chers oui merci merci Pascal vous êtes d'où Pascal précisément ? Besançon maintenant mais avant j'étais en Haute-Saône il y a toujours le club danse avec des personnes dites normales et puis avec des fauteuils je sais que ma fille a participé depuis plus d'un an dans cette association avec sa prof de danse et c'est un enrichissement qui était assez impressionnant quoi merci Pascal vous avez très bien fait de rejoindre le très beau département du Doubs qui veut répondre la mixité merci Pascal je vous vois sourire qui veut répondre allez-vous trois Dominique rapidement il faut qu'on avance après pour moi il faut travailler sur cette intégration de toutes les personnes dans les clubs valides il faut arrêter notre fonctionnement qui est en silo et quelque part je pense que les comités handi ont réussi quand toutes les personnes seront dans des clubs valides Mickaël rapidement je ne sais pas faire rapidement mais pour répondre pour répondre à Pascal en fait c'est le cas ça existe déjà le handisport le sport adapté se pratiquent en tout cas pas tous les sports mais se pratiquent en mixité notamment parce que par exemple moi j'ai été joueur de tennis je me suis entraîné avec des joueurs valides et avec des sparring partners toute ma carrière qui était valide dans un club qui était ouvert pour le coup à tous même s'il y a une plus grande proportion de sportifs valides et donc oui l'inclusion effectivement ce n'est pas toujours à nous de faire la démarche de faire l'effort de s'intégrer c'est aussi de se dire que la pratique sportive doit être ouverte à tous une fois que vous avez rendu des locaux accessibles que vous avez un matériel disponible et des gens formés il faut évidemment qu'on pratique le sport ensemble c'est comme ça qu'on changera le regard Ludovic ? et bien peut-être deux réponses pour Pascal le département du Doubs dans le cadre de son règlement d'intervention bien sûr a des critères en direction des clubs sportifs qui aujourd'hui intègrent une section soit en sport adapté soit en handi mais aussi en mixité aussi de la pratique et puis une deuxième réponse je vais prendre un club bisontin sur le le basket handi qui aujourd'hui voit évoluer au sein de son club des personnes porteuses de handicap qui sont en fauteuil mais aussi des personnes valides qui viennent pratiquer au sein de l'équipe avec ce règlement on sait qu'il faut avoir tant de points sur le terrain pour pouvoir jouer et si vous êtes handi ou valide vous apportez tant de points à votre équipe mais le département est là bien sûr présent et répond à cela donc après sans faire d'ingérence auprès des clubs bien sûr nous accompagnons ces éléments là on va se déplacer alors là on va tenter quelque chose on va directement aller derrière on va parler de module inclusif bref Mickaël j'ai besoin de vous prenez votre micro rejoignez moi on va aller derrière alors normalement tout ça est possible on a une caméra qui est passée sur ce module voilà alors est-ce que vous pouvez Ludovic nous expliquer exactement quel est ce projet rapprochez-vous et nous expliquer ce qu'est ce module et à quoi il va servir et où ils vont être implantés et bien le département du Doubs a fait le choix dans le cadre de ces 24 actions autour de partage en eau sport de travailler en lien avec les territoires donc avec les communes avec les communautés de communes et donc de pouvoir implanter sur le site de la garde 7 ou 8 mobiles qui vont être utilisables tant par des personnes dites valides ou des personnes plutôt porteuses de handicap ou sur du sport adapté donc c'est utilisable par tout le monde et nous sommes déjà en relation avec certaines communes je pense à la commune de Mamirol qui en lien avec son conseil municipal des jeunes a souhaité développer un parcours fitness sur son territoire qui va demain être propriétaire de ce type de module que le département bien sûr va financer ou encore la commune de QC sur l'Oignon qui sera dans cette démarche là mais je pourrais citer aussi la commune de Sensé donc c'est l'objectif c'est d'avoir des mobiles qui soient répandues aux quatre coins du territoire et qui puissent être utilisables par l'ensemble des pratiquants sportifs parce que nous sommes tous quoi qu'on en dise des sportifs alors c'est valable pour des athlètes valides qui alors qui pourraient s'asseoir à cet endroit là et tourner et Mickaël je sais que ce genre d'outil vous l'utilisez également alors désolé démonstration je vous ai dit que j'étais à la retraite comment ça se passe précisément on trouve ça on arrive dans un parc et un athlète valide peut s'asseoir et un athlète en vie alors comment il se positionne je me suis fait avoir hier j'étais en train justement de voir l'outil je me dis donc nous on est obligé de se transférer là et en fait non tout simplement c'est de se mettre de l'autre côté je tiens le micro en fait on se pose avec le fauteuil et de la même manière on va faire du vélo à bras et donc l'idée c'est de mettre en fait dans les différentes communes des outils qui sont utilisables par tous finalement c'est assez simple en fait j'ai pas prévu de faire du sport ce matin et d'ailleurs on voit vos performances derrière il y a un téléphone voilà on voit exactement vous l'avez vu mais je vais le tourner pour voir justement pour me repérer voilà et du coup qu'est-ce que vous pensez d'installer ça dans les communes c'est bien parce que le sport peut aller partout et il n'y a pas que des personnes en ville on revient toujours au même questionnement c'est le sport partagé on peut en faire ensemble on peut aller ensemble avec ses enfants en famille faire du sport on n'est pas toujours par exemple pour les personnes en feteurs roulants juste accompagnateurs moi je me souviens j'ai un enfant de 4 ans à chaque fois qu'on va dans des parcs je suis là je l'accompagne lui il saute partout il joue partout il n'y a pas d'éléments qui ont été pensés pour nous donc c'est une très très bonne idée il faut le démocratiser et le mettre un petit peu partout donc c'est très bien c'est une envie forte Ludovic de toute façon vous restez là pendant 2 heures on vous laisse là c'est une envie forte d'aller sur tous les territoires Ludovic et on aura aux 4 coins du département c'est l'objectif c'est l'objectif en tout cas que nous nous sommes fixés de manière à démocratiser la pratique sportive et que chaque personne chaque femme chaque homme puisse vraiment le développer chaque enfant que l'on soit valide ou non et il n'y a pas de distinction donc ces outils là nous permettront de le faire et on travaille en lien avec les contrats de territoire puisque nous avons contractualisé avec nos communautés de communes donc de pouvoir le développer on va peut-être voir la vidéo alors c'est du direct on va voir comment ça se passe dans les territoires on peut vous montrer une petite animation sur ces modules inclusifs voir combien il y en a à quoi ils vont ressembler normalement on a une petite animation qui va vous montrer ça qui va arriver dans quelques petites secondes parce que voilà regardez il y en a pour faire un petit peu de muscu du haut du corps du bas du corps on va peut-être aller se rasseoir pendant ce temps là d'autres qui servent aussi à muscler par exemple les épaules ou à tout travailler c'est très important et c'est super bien pensé et surtout ça va avoir lieu partout et je vous vends votre micro parce que c'est vrai que vous sans micro ça sera plus difficile on va aller regarder justement des athlètes auxquels on ne pense pas forcément on pense aux jeunes sportifs on pense aussi aux personnes plus âgées pour qui le sport est très important et Fabrice Guy champion olympique c'était en 1992 premier champion olympique français de combiné nordique est allé à les pattes de Mech pour faire du sport Dominique Mullet merci d'être venu nous rendre une petite visite c'est très sympa et on va vous suivre et voir tout ce que fait le comité départemental olympique tout au long de les semaines des prochaines semaines et regardez ce qu'a fait Fabrice Guy à Mech bonjour Fabrice Guy c'est très important pour moi de venir dans un EHPAD le partage entre les anciens et moi je pense que c'est il y aura un peu d'émotion aussi parce que je vais me sentir un petit peu comme un entraîneur et puis partager des moments de sport avec ces gens là c'est vraiment génial bonjour messieurs dames bonjour vous allez bien ? très bien oui merci allez on va faire un petit exercice avec les balles donc on va les serrer entre ses pieds et essayer de la faire monter un petit peu descendre les deux pieds en même temps très bien aussi rouler sur la pointe talons on est quand même touché quand je suis de son niveau j'ai une vraie c'est merveilleux de prendre de mon temps c'est normal moi je sors d'ostéo donc je sais que ça me fait du bien donc j'imagine que pour vous c'est un plaisir qu'aussi et ça nous touche beaucoup l'histoire est très importante pour eux parce que ça leur permet d'être autonomes de pouvoir continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire grâce à leur mobilité ils peuvent marcher se lever faire tous ces gestes du quotidien qu'ils pourraient plus justement s'ils n'avaient plus cette mobilité là et aussi ils ne maintenaient pas leur capacité comme ils le font actuellement moi ça va entre 30 ans et 3 ans j'ai une petite petite capucine qui a 3 ans et puis 3 garçons devant et un Samuel le grand il s'occupe des skieurs avec l'équipe de France de ski aussi comme je l'ai fait j'ai toujours un profond respect des anciens ils nous ont quand même appris beaucoup de choses donc c'est à nous aussi de rendre un petit peu ce qu'on a eu donc c'est un grand plaisir de vous côtoyer merci Elle est géniale cette image de Fabrice Guy qui va faire du sport dans un Ehpad et il avait ses fans Fabrice on va regarder ce qui se passe sur Zoom on parle de Fabrice Guy je vois Yves Blondeau qui est connecté à un copain de Fabrice dans son chalet en bois bonjour Yves on vous voit avec les deux pouces levés le signe de la victoire la victoire est toujours là quand on parle de sport Fabrice qui était très heureux d'aller à Mèche et justement dans la même veine de cette envie d'aller aux quatre coins des territoires le département du Doubs va mettre Ludovic Fagot un dispositif mobile pour aller prêcher la bonne parole oui c'est à dire que le département dans le cadre de ce projet partage en eau sport a pu développer un produit qui va permettre on le découvre qui ressemble un petit peu à un vélo triporteur qui va permettre d'aller dans les différentes places de village aux quatre coins de notre territoire parce que le département du Doubs est à la fois rural, urbain et donc avec quand même une grosse connotation rurale et donc l'idée c'est de pouvoir développer au sein de ce mobile donc différents outils de connexion autour de la pratique sportive et d'en faire la promotion donc sur quelque chose aussi de très développement durable donc c'est un des axes aussi de développement de notre engagement vous voyez les deux personnes qui ont créé ce dispositif mobile dans le cadre de l'opération partageant nos sports toujours initiée par le conseil départemental du Doubs dont le but est d'aller comme vient de vous le dire Ludovic Fagot sur le terrain et en plus c'est très beau c'est très design Philippe Monnier-Benoît nous a rejoint bonjour à vous bonjour j'allais dire vous êtes préparateur physique de l'ESBF mais ça se voit sur votre veste vous sortez toujours habillé avec la tenue du club c'est le côté corporate très bien bravo à vous on attaque la troisième partie de notre matinée comment le numérique comment les outils d'aujourd'hui et ceux de demain vont contribuer à développer le sport comment ils peuvent servir le sport et les associations sportives là aussi il se passe énormément de choses en France et dans le département du Doubs avant de vous retrouver on va se connecter avec Alain Loret qui est universitaire à Rouen et qui lui est un des on va dire presque le meilleur spécialiste des outils numériques pour aider le sport bonjour Alain Loret est-ce que vous êtes connecté avec nous est-ce que vous nous entendez ? oui absolument magnifique et en plus nous c'est très bien parce qu'on vous voit bonjour à vous Alain le numérique et le sport aujourd'hui ça ne fait qu'un et le numérique peut aider le sport le numérique va développer le sport demain oui tout à fait alors nous allons réfléchir à partir de deux choses des éléments que je vais vous apporter oralement mais également un powerpoint c'est-à-dire des diapositives qui vont vous être présentées est-ce que l'on peut présenter la première diapositive ? voilà alors ce qui va nous intéresser c'est exactement de tenter une réponse d'apporter une réponse à ce qu'on dit tout à l'heure Ludovic Fagot et Michael Jérémias tous les deux nous ont fait observer que la chose importante c'est le partage mais Corinne Bollard tout à l'heure nous a dit oui c'est bien beau le partage mais lorsque l'on on s'adresse à des personnes de handicap la réalité c'est qu'il y a peut-être une difficulté pour que les sportifs en situation de handicap aillent vers le sport donc il y a eu une première réponse qui a été apportée avec Dominique Nulet du Cross qui nous a montré qu'il était possible d'apporter physiquement du sport en tout cas de l'information avec des opérations qui les ont montées avec des camions qui apportent des éléments d'information sur le sport mais il y a une troisième façon de procéder la deuxième slide s'il vous plaît c'est une façon qui va nous obliger à penser différemment nous allons essayer d'imaginer le sport qui vient c'est-à-dire le sport qui se présente devant nous à une échéance d'une dizaine d'années mais pour cela on va utiliser deux choses d'abord notre intelligence de façon à essayer de comprendre quelle est la logique qui sous-tend l'innovation dans le domaine technique et technologique du sport qui vient mais également les technologies essayer de penser différemment c'est immédiatement aujourd'hui s'intéresser au numérique la série suivante s'il vous plaît parce que lorsque l'on s'intéresse au numérique on est obligé de prendre en considération des éléments qui sont surprenants je vous laisse une dizaine de secondes pour regarder cette slide vous partez du bas puis vous allez cliquer sur les boutons vert, rouge, jaune, bleu et regardez ce qui se passe vous avez en face de ce clic vous avez des réponses alors par exemple si vous avez cliqué sur le bleu ciel cela vous dit qu'en 2030 vous allez faire du sport via un service proposé par une ville peut-être pas par une fédération mais par une ville qui serait une ville que l'on appelle intelligente une smart city si vous avez appuyé sur le jaune vous aboutissez donc en bas à gauche à une réponse en 2030 je fais du sport via un service proposé par une communauté digitale et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui une communauté digitale c'est peut-être un club fédéral mais c'est aussi peut-être autre chose qu'un club fédéral c'est là si vous voulez où l'interrogation sur que sera le sport qui vient dans 10 ans va peut-être remettre en cause un certain nombre de réponses en termes de services qui nous sont apportés en France depuis des décennies nous allons essayer de comprendre quel est derrière ce schéma relativement simple qu'est-ce qui est en train de se programmer de se préciser qu'est-ce qu'il va falloir inventer et ce qu'il va falloir inventer c'est une réponse à quelque chose qui inquiète tout le monde c'est l'ubérisation des fédérations ubérisation ubériser ça veut dire que vous allez avoir des organisations non fédérales ne dépendant pas de l'état mais qui vont être des acteurs économiques qui vont prendre en compte quelque chose qui est une réponse technologique à une demande de sport qui n'est pas celle d'aujourd'hui celle d'aujourd'hui est en train de se modifier mais qui sera celle de demain la slide suivante s'il vous plaît celle de demain ça veut dire que nous avons là probablement dans le monde des acteurs économiques qui sont en train de réfléchir à ce que sera le sport de demain et pas n'importe lesquels Nike par exemple qui est la plus importante entreprise sportive mondiale est en train dans un certain nombre de laboratoires de recherche d'inventer une nouvelle façon de pratiquer le sport et cette nouvelle façon de pratiquer le sport va reposer sur des technologies nouvelles la blockchain par exemple la blockchain c'est quelque chose qui permet de créer du service dématérialisé la 5G on en parle beaucoup aujourd'hui qui va être une technologie d'échange d'information beaucoup plus rapide que la 4G et tout ceci va nous conduire à une remise en cause du sport tel qu'il est pratiqué aujourd'hui aujourd'hui le sport est pratiqué sur une offre de service d'une fédération et bien l'hypothèse que l'on peut faire je dis bien l'hypothèse conduisant à un scénario l'hypothèse que l'on peut faire c'est que dans 10 ans les fédérations auront de la concurrence et la concurrence s'appellera Nike la concurrence s'appellera décathlon la concurrence s'appellera un certain nombre d'acteurs économiques qui auront inventé de nouvelles façons de pratiquer le sport la salle de suivance prenez 30 secondes pour lire ce schéma on suit un petit peu Alain c'est bien c'est interactif selon vous le changement de sportif qu'est-ce que vous voulez nous faire passer comme message le message que je veux vous faire passer c'est que le sport va changer et si le sport change c'est l'accès au sport qui va changer revenez sur la slide que nous dit cette slide et bien que Facebook c'est aujourd'hui le médium le plus important dans le monde mais il ne produit pas d'informations Uber est une compagnie de taxi qui ne possède pas de taxi Airbnb est une compagnie hôtelière qui ne possède pas d'hôtel Strava que vous connaissez sans doute peut-être si vous pratiquez le sport outdoor Strava est la plus grande organisation sportive du monde mais elle ne fédère pas de clé et bien ça c'est une véritable révolution il va falloir prendre en compte et quand je dis il il va falloir prendre en compte ce sont les fédérations c'est le Dominique Mulet tout à l'heure avec le il va falloir qu'ils prennent en compte qu'une concurrence est en train d'émerger et l'émergence de ces concurrents va les obliger à réagir ce serait de suivante s'il vous plaît ça c'est tout simplement la démonstration de ce que je suis en train de vous dire regardez la flèche du bas la flèche rouge du bas qui a déposé ce brevet parce que c'est un brevet qui s'appelle CryptoKicks qui était déposé aux Etats-Unis pour inventer une autre façon de pratiquer le sport la date c'est 2019 et qui a déposé ce brevet Nike Nike a pris la peine de déposer un brevet sur une procédure de production de sport différente de ce que l'on connaît aujourd'hui et c'est ça qui est important c'est à partir de cela qu'il va falloir prendre en considération l'émergence d'une concurrence si les fédérations les comités départementaux les comités régionaux ne prennent pas en compte ce véritable danger d'ubérisation et bien il faut dire les choses clairement certains vont disparaître certaines fédérations vont disparaître c'est la vie suivante si vous plaît nous avons donc nous travaillé à l'université de Rouen dans une perspective qui vise à essayer d'inventer le sport qui vient avec un concept qui est un concept non pas de prospective mais de sportspective ce hashtag sportspective est un concept qui permet aujourd'hui d'identifier à partir d'éléments d'information que l'on met en ligne d'identifier le sport qui vient d'identifier des réponses techniques technologiques en termes de production de services pour éviter de se faire ubériser pour que en France parce que c'est historique culturellement en France le sport est considéré comme un service public ce que je suis en train de vous présenter là dans la première partie de mon intervention avec Nike mais avec Decathlon avec d'autres entreprises ce n'est plus du service public c'est du service commercial c'est une logique qui est une logique purement de marketing je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressante au contraire elle est même très intéressante parce qu'ils vont très vite dans l'innovation dans l'innovation technique et dans l'innovation technologique donc nous ce qui nous intéresse c'est d'essayer d'identifier ce qu'ils veulent ce qu'ils font comment ils le font pour le transposer dans le domaine du service public sportif français c'est-à-dire dans le domaine fédéral c'est le de suivant c'est-à-dire nous sommes donc dans une configuration qui est double d'abord nous avons inventé un concept qui est le réseau social sportif urbain le Résu le réseau social sportif urbain c'est tout simplement une invention une invention totale il n'y avait pas d'antécédent une invention qui via une vie d'intelligence ce que l'on appelle une smart city mais ça peut être un département intelligent un smart département ça peut être une région intelligente ça peut être une fédération intelligente d'inventer quelque chose qui soit une réponse à ce que l'on appelle lorsque l'on fait de la sociologie même lorsque l'on fait du marketing sportif à ce que l'on appelle une nouvelle demande sociale une nouvelle demande sociale cette nouvelle demande sociale on l'a vu exploser pendant la crise du covid ce qu'il faut bien prendre en considération et ça nous a beaucoup surpris c'est que lors du premier confinement le sport était à l'arrêt je parle du sport fédéral du sport disciplinaire c'est-à-dire du sport correspondant à des disciplines olympiques ce sport était complètement à l'arrêt on aurait donc pu s'attendre à ce que le sport disparaisse complètement des réseaux sociaux on aurait pu s'attendre à ce que le sport disparaisse des médias que les médias n'en parlent plus or c'est exactement l'inverse qui s'est proposé qui s'est présenté les médias et les réseaux sociaux ont explosé en termes d'offres de pratiques sportives mais une offre de pratiques sportives différente de l'offre fédérale une offre de pratiques sportives totalement dématérialisée c'est-à-dire une offre de pratiques sportives numériques slide suivant nous avons donc cherché à comprendre un ce qui s'est passé et deux comment il était possible d'intégrer ce qui s'était passé dans la création d'une nouvelle offre sportive alors il est parfaitement simple et facile d'identifier ce qui s'est passé regardez la partie haute de la slide celle qui est barrée d'un trait rouge vous avez les fédérations qui ont continué à essayer d'être présentes sur les réseaux sociaux à partir de ce qu'on appelle un site vitrine c'est-à-dire une fédération présentait ce qu'elle était capable de faire les services qu'elle proposait mais il n'y avait pas d'interaction d'autres ont utilisé Facebook par exemple des villes ont multiplié l'information sur Facebook pour créer un Facebook de club un Facebook d'événements sportifs urbains mais Facebook pose un problème et là il faut s'en rendre compte immédiatement c'est que quand vous mettez de l'information sur Facebook Facebook gagne de l'argent avec ce que vous mettez en ligne il y a une exploitation secondaire de toute la data de toute l'information mise sur Facebook notamment les données personnelles de ceux qui utilisent Facebook via l'exploitation commerciale de tiers d'autres acteurs qui sont des acteurs économiques et qui paient Facebook pour avoir accès à ces données ça nous on n'en veut pas on a essayé justement de mettre en place un système complètement privatif c'est-à-dire complètement fermé pour éviter d'entrer dans cette logique commerciale que nous propose Facebook vous remettez la même slide et puis vous avez une troisième façon de procéder et on a vu se multiplier ce type d'information c'est-à-dire des start-up qui ont une proposition de service particulière par exemple la gestion des licences une gestion comptable des clubs et qui mettent et qui ont mis en évidence durant le premier confinement leur capacité souvent d'ailleurs une capacité de grande qualité de proposer des services mais d'une manière indépendante nous avons appelé ça une transformation du sport de nature paramétrique les paramètres ce sont les difficultés en termes de management et de gestion d'un club d'une fédération vous avez en face de chaque difficulté une réponse via une application nous nous considérons que ces éléments-là ne sont plus à prendre en compte ils sont dépassés d'où cette ligne rouge qui les barre regardez le bas maintenant vous avez là un nouveau concept nous l'avons créé aujourd'hui il est opérationnel c'est le concept de méta-application méta-application c'est justement la possibilité de mettre dans une seule offre de service la totalité des applications indépendantes dont on parlait tout à l'heure vous avez un dispositif qui va prendre en compte le site vitrine des fédérations qui va prendre en compte Facebook qui va prendre en compte l'ensemble des applications dont je parlais tout à l'heure mais dans un contexte complètement globalisé et surtout sécurisé privatisé le contexte privatisé exclut toute utilisation secondaire par des tiers commerciaux des données personnelles de ceux qui utilisent le système cette logique là vous passez la slide suivante s'il vous plaît cette logique là vous l'avez sur un tableau alors il va peut-être vous paraître un peu compliqué en fait il est extrêmement simplifié je vais vous le commenter très rapidement alors vous avez en haut à gauche une ville mais on peut parfaitement imaginer une région on peut parfaitement imaginer une fédération un écosystème numérique de fédération au lieu d'écosystème d'une ville et on peut parfaitement imaginer un département l'idée par rapport à la problématique de la manifestation d'aujourd'hui c'est de mettre en évidence que le département du doux pourrait devenir un département numérique au niveau du sport il deviendrait un smart département un département intelligent c'est à dire que le service des sports du département pourrait entrer en contact via une technologie particulière totalement dématérialisée et totalement sécurisée avec tous les présidents de clubs tous les présidents de départements de cross de comités départementaux de son département mais également l'ensemble des clubs de basket de football de toutes les disciplines sportives dans une seule configuration que nous appelons une méta-application systémique cette méta-application systémique c'est une nouveauté totale c'est la possibilité de construire de toutes pièces un dispositif numérique sécurisé et qui va permettre non pas qui va utiliser une information qui va permettre à tous ces sportifs qui sont sur le terrain et notamment les sportifs handicapés dont Corinne nous disait tout à l'heure qu'ils peuvent avoir du mal à aller vers le sport qui va permettre à l'ensemble des offreurs de services fédéraux clubs comités non pas d'attendre que les gens viennent vers eux mais qu'ils vont pouvoir aller vers les sportifs c'est-à-dire qu'il va y avoir une dématérialisation de la relation qui va entraîner de nouvelles façons de procéder et ces nouvelles façons de procéder c'est justement le sport numérique c'est ce que nous imaginions au début de mon intervention c'est-à-dire le sport qui vient dans dix ans que sera-t-il et bien il sera dématérialisé on aura vu durant ces dix années une transformation complète des clubs aujourd'hui un club sportif une fédération sportive un comité départemental sportif c'est une organisation qui dispose d'une adresse postable dans le meilleur des cas elle dispose également d'un site vitrine c'est-à-dire un site qui va présenter ses services et bien nous nous avons construit un dispositif qui permet aujourd'hui de passer d'un club avec une adresse postale à un club avec une adresse numérique une adresse internet et la différence elle est là cette différence va permettre aux sportifs d'accéder au club de manière dématérialisée c'est-à-dire sans se déplacer ils vont pouvoir le faire 7 jours sur 7 24 heures sur 24 alors que l'on sait qu'en France la moyenne de présence d'un licencié dans un club n'excède pas 3 heures hebdomadaires 3 heures hebdomadaires de présence physique dans un club c'est évidemment quelque chose qui limite énormément les capacités du club à développer une culture du club à développer une communication du club à développer une pratique sportive nous nous allons faire en sorte avec cette technologie métal applicative nous allons faire en sorte que le club fonctionne 7 jours sur 7 24 heures sur 24 slide suivant s'il vous plaît c'est donc quelque chose qui est complètement nouveau qui dispose aujourd'hui de centaines d'applications c'est-à-dire que le club le comité départemental le CROSS va avoir à sa disposition une centaine d'applications peut-être même un petit peu plus correspondant exactement à ce que souhaitent ces licenciés à ce que souhaitent les pratiquants mais les pratiquants peut-être pas licenciés mais qui deviendront licenciés dès lors que certaines applications les intéresseront et le club sera non plus disponible avec une adresse postale physiquement mais il sera disponible en permanence sur un dispositif complètement sécurisé sur un ordinateur portable sur une tablette sur un smartphone Ce dispositif aujourd'hui existe il est opérationnel nous avons travaillé dessus depuis 2016 avec un certain nombre de partenaires des partenaires fédéraux des partenaires technologiques ce dispositif là c'est un dispositif de dématérialisation complète du sport de l'offre de services du sport de façon à répondre à ce que proposait et demandait Ludovic Fago tout à l'heure Corinne Mollard Mickaël, Jérémias et Dominique Moulet ils nous ont tous dit ben écoutez c'est bien nous sommes dans une configuration aujourd'hui d'innovation accélérée par le Covid mais est-ce qu'il y a des réponses techniques est-ce qu'il y a des réponses technologiques il y a trois ans il n'y en avait pas aujourd'hui il y en a une et cette réponse technologique c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est la possibilité de mettre en place un dispositif complet d'offres de services totalement dématérialisé et totalement sécurisé c'est cela le sportivier je vous remercie vous pouvez passer la dernière slide alors évidemment dit comme cela en si peu de temps ça peut être compliqué donc tout ceci est développé sur Twitter vous allez sur Twitter vous tapez sport-web-i sport-web-i et vous allez avoir là accès à toutes les données dans le détail de ce que je viens de vous présenter je vous remercie merci beaucoup Alain Loré alors je m'inscris en faux par rapport à ce que vous venez de dire ce n'était pas long et on a tout compris en très peu de temps et alors il y a un signe qui ne trompe pas Alain vous le voyez peut-être pas mais tout le monde regardait l'écran et buvait vos paroles c'était passionnant et on a d'ailleurs plusieurs questions alors il y a des personnes qui demandent s'ils peuvent avoir le PowerPoint qu'on a diffusé vous nous direz Alain et bien voilà et bien on vous le diffusera envoyez nous un message sur Zoom pour nous donner votre adresse et on vous enverra le PowerPoint d'Alain Loré et Alain il y a plein de questions qui sont parvenues alors au niveau timing on va en prendre une parce qu'on est un petit peu serré par le temps qui veut intervenir pour poser une question à Alain Loré n'hésitez pas si quelqu'un qui n'est pas intervenu ce matin veut prendre la parole c'est le moment il suffit de débloquer votre Zoom ou même si vous êtes intervenu allez-y je vois Élise qui s'affiche à l'écran allez-y oui j'avais une question c'était comment une fédération peut rebondir et bien prendre ce virage du numérique notamment en proposant de nouvelles choses qui correspondraient à des publics pour qui le modèle de licence annuelle ne correspond pas forcément je pense par exemple aux personnes qui ont des troubles psychiques qui ont des du coup une motivation une temporalité particulière et une motivation fluctuante et pour qui il faudrait peut-être réfléchir à d'autres modèles de pratiques donc voilà voilà ma question comment est-ce que ça pourrait se faire des idées ou pas écoutez c'est exactement la problématique que nous avons eu lorsqu'il y a 4 ans nous avons commencé à travailler sur ce dispositif vous avez parlé de motivation c'est exactement le problème qui se pose aujourd'hui vous avez un certain nombre de fédérations je ne vais pas les citer qui ont une difficulté avec la motivation de leurs licenciés certaines fédérations ont un turnover de licenciés de l'ordre de 60, 65, 70% chaque année c'est-à-dire que chaque année elles doivent retrouver 70% des licenciés pourquoi ? parce que justement elles n'ont pas été en mesure diverses raisons d'entretenir cette motivation et nous travaillons sur un nouveau concept d'ailleurs qui a été repris par le ministère des sports qui pour l'instant est assez mal connu en France qui est le concept de nudge le concept de nudge c'est quelque chose allez vous tapez nudge n-u-d-g-e sur google et vous allez voir ce qu'est un nudge en fait le nudge c'est une sorte c'est un coup de pouce qui permet d'entretenir la motivation et entretenir la motivation ça se fait en développant la relation en permanence développer la relation en permanence ce n'est pas simplement se contenter de trois heures de présence physique d'un licencié au sein du club c'est que le club soit ouvert de manière dématérialisée 7 jours sur 7 24 heures sur 24 c'est ça entretenir la motivation mais entretenir la motivation pour une fédération qui va redescendre ensuite au niveau des régions au niveau des départements et au niveau local avec les clubs ça demande un vrai travail c'est une stratégie de développement différente il ne faut pas se faire d'illusions ça prend du temps nous travaillons actuellement avec des fédérations le temps de construction de ce nouveau dispositif totalement numérique c'est au minimum 18 mois je reviens sur le temps Alain qui va malheureusement nous manquer mais on voulait vous poser une autre question il y a Serge qui veut vous parler Serge je vous demande de poser une question rapide et Alain de répondre rapidement parce qu'il y a un sablier qui est en train de s'écouler et on va avoir des problèmes Serge allez-y oui bonjour à tous donc je vais essayer d'être très conscient présentez-vous Serge Montmessin pour l'UNSS le sport scolaire nous nous avons une vraie difficulté actuellement en raison de la crise c'est la notion de rencontre nos élèves ne peuvent plus se rencontrer et rencontrer d'autres élèves d'un autre établissement et on y voit une sacrée perte pour les enfants et cette présentation absolument remarquable qui nous donne un tas d'idées à tous pour essayer d'aller chercher le pratiquant d'aller le chercher chez lui puisque en ce moment il n'y est plus moi j'y vois un effet très pervers que je relie à nos banques nos assurances notre boulangerie on ne va plus chercher son pain à la boulangerie on le prend dans le panier directement au supermarché je ne vais plus à la banque je n'ai plus de lien avec le banquier puisque ma banque maintenant est sur internet si maintenant ma pratique sportive finalement je la vis différemment et au final chez moi on va perdre ce lien social qui est celui du sport et j'en ai peur donc tout sera dans l'équilibre je pense mais merci de la présentation pour l'idée mais j'y vois tout de suite quelques dangers sous-jacents Alain on vous laisse répondre oui vous avez raison globalement mais il y a différentes façons de répondre je n'en prends qu'une seule réponse pourquoi je vous ai présenté Nike tout à l'heure pourquoi je vous ai présenté le modèle d'analyse qui montre que les choses sont en train de changer bien parce que Nike avec la puissance financière avec la puissance technique et technologique qui est la sienne va inonder le monde d'offres de services sportifs des matériels si nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'anticiper ce danger et bien un certain nombre je le disais tout à l'heure un certain nombre de clubs un certain nombre de fédérations risquent de disparaître et pour nous pouvoir disparaître une fédération c'est une partie du service public qui disparaît donc après il faudra inventer la façon d'utiliser le modèle de dématérialisation du sport mais inventons-le d'abord mettons-le en place d'abord parce que d'autres sont en train de le faire merci beaucoup Alain Loret c'était passionnant alors je ne sais pas si vous avez vu en même temps les messages Alain mais tout le monde a demandé votre powerpoint votre cote de popularité dans le doux est au plus haut merci d'être intervenu on vous salue Alain et on espère vous entendre très bientôt on vous a vu et merci c'était vraiment passionnant Mickaël je vous redonne la parole le sport doit se réinventer le sport ne doit pas rester dans un schéma figé aujourd'hui on n'a pas le choix quand on écoute la présentation d'Alain Loret il a raison on n'y a pas du tout pensé il y a encore quelques années aujourd'hui on est confronté le sport doit se pratiquer différemment mais il faut faire attention j'ai oublié le nom du dernier intervenant Serge qui nous met en garde à juste titre c'est que le sport il doit être enseigné par des professionnels il doit être partagé par des gens qui vont pouvoir observer le lien social est fondamental alors il y a des gens qui pratiquent le lien social à travers des écrans moi je suis peut-être un peu à l'ancienne mais je crois beaucoup justement à ce partage-là donc il faut maîtriser les deux outils et il faut surtout s'assurer que dès qu'on le pourra on pourra à nouveau à nouveau recréer ce lien-là essentiel pour une juste pratique du sport Philippe Monnier-Benoît vous êtes préparateur physique à l'ESBF vous êtes également docteur vous avez beaucoup étudié dans ce domaine en fait ce que vient de dire Alain Loret est juste le sport s'est réinventé le sport a évolué et même vous en tant que préparateur physique depuis un an maintenant vous avez quasiment changé la moitié de votre façon de faire oui une grande partie de notre façon de faire on a été obligé compte tenu de la crise on a vécu quand même une période au mois de mars où les athlètes de haut niveau étaient complètement à l'arrêt de par leur fédération et de la pratique en compétition par contre il a fallu quand même les maintenir en bonne condition sans être à proximité donc à ce moment-là oui les outils numériques l'entraînement à distance entre guillemets on a été obligé de le mettre en place c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop l'habitude en tout cas dans le sport professionnel parce qu'on les a au quotidien et puis on travaille on travaille ensemble tout le temps donc ça a été une vraie remise en question cette dernière partie de notre forum partageons nos sports et comment les outils numériques vont changer ou changent déjà le sport vous utilisez des plateformes vous pour travailler pour communiquer pour échanger ? oui tout à fait alors on a dans mon métier on va dire je vais utiliser des outils qui vont permettre de transférer des séances d'entraînement de récolter des données c'est surtout ça qui m'intéresse c'est de pouvoir collecter un certain nombre de données qui sont importantes pour derrière optimiser la performance donc il y a des plateformes de suivi il y a des plateformes qui sont liées aux outils aussi de mesures qu'on va utiliser donc on prend un exemple tout simple aujourd'hui tout le monde utilise la fréquence cardiaque sur l'entraînement on utilise aussi la variabilité cardiaque pour les états de récupération par exemple et ça on peut aujourd'hui faire des mesures chez soi et envoyer directement à son coach où le coach collecte directement les données sur une plateforme et peut en temps réel ajuster l'entraînement donc on a ça pour la variabilité cardiaque moi j'utilise aussi le système anti-oxydant avec un appareil pardon le masque glisse avec un appareil et là aussi le matin les joueuses se mesurent transfèrent leurs données et moi quand j'arrive à l'entraînement j'ai déjà adapté la séance donc le numérique il vient optimiser aussi aujourd'hui ce qu'on fait sur le terrain vous communiquez à distance avec les joueuses mais il y a quelque chose qui manque c'est la mimique la petite grimace quand on fait l'exercice qu'on dit les données peut-être sont bonnes mais la grimace est présente exactement alors ça c'est ce qu'on a constaté pendant la première phase du confinement c'est qu'à un moment donné le partage ce qui passe aussi dans la séance d'entraînement avec l'athlète ça à un moment donné on en a besoin et là quelque part le numérique il ne pourra jamais remplacer ça et on a besoin d'être sur le terrain on a besoin on a besoin d'être avec d'être avec l'athlète et tout ce qui passe par le côté humain ce que disait Mickaël moi aujourd'hui je ne peux pas m'en passer pour travailler donc oui l'outil l'optimisme où on travaille l'outil numérique mais derrière l'échange le côté social là je parle du sportif de haut niveau mais après quand on parlait plus des enfants de ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles ils ont besoin aussi de pratiquer parce que le sport est un vecteur social tout simplement il y a quelque chose aussi qui vous inquiète quand on s'est parlé avant ce forum vous m'avez dit les sportifs de haut niveau font du sport c'est leur métier sauf que les enfants eux ne font pas forcément vous avez vu depuis le premier confinement les gens regardent 4 heures par jour la télé c'est énorme avant on était à peu près à 1h30 2h et quand on regarde la télé on ne fait pas grand chose il n'y a pas de télé active comme les salles actives dont nous parlait Dominique Mullet on grossit et les enfants grossissent il y a un vrai il y a un vrai problème aujourd'hui alors déjà il y a un problème depuis des années parce qu'on a tendance à avoir une société qui sédentarise un petit peu avec tous les problèmes de maladies cardiovasculaires d'obésité qui sont grandissants quand même il y a une étude récente où tout le monde s'est un peu offusqué ou je ne sais pas comment dire ça a été surpris quand on a annoncé que les enfants avaient perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire tout le monde est surpris mais aujourd'hui il y a des escalators partout il y a des ascenseurs partout alors bien pour l'accès aux personnes à mobilité réduite bien sûr mais derrière il faut aussi que les gens valides utilisent ces outils quelque part aussi à bon escient et le fait d'avoir développé tout ça a aussi entraîné une baisse de ces capacités chez les jeunes et aujourd'hui il y a une vraie question qui a été en plus amplifiée par rapport au confinement où les gens c'est plus facile de rester chez soi aussi que de retourner au club de sport ou d'être véhiculé pour aller au club de sport et on parlait des jeux olympiques et de Paris 2024 que la fierté ce serait d'avoir des médailles et de réussir Mickaël a dit il y aura des beaux jeux parce que tout sera fait pour que ça soit des beaux jeux mais les acteurs c'est quand même les athlètes et moi je suis un peu inquiet pour la génération de sportifs d'acteurs de 2024 et de 2028 parce que j'ai peur qu'on manque un petit peu de matière sur les sportifs de haut niveau ça vous inquiète ça Mickaël et Ludovic de savoir par exemple que les enfants quand ils vont faire une marche autour de leur collège ont parfois du mal à suivre c'est quelque chose que vous constatez Ludovic Fagot dans la vie vous êtes principal d'un collège vous avez le même avis que notre ami je partage avec Philippe parce qu'avec Philippe on se croisait parce qu'on se croise malheureusement dans les gymnases ou dans les palais des sports mais c'est vrai qu'on voit que le numérique a pris de plus en plus de place sur le sport de haut niveau on en a échangé aussi avec certains élus et j'ai vu que Béatrix Loison était connectée aussi qui je crois Béatrix a dû utiliser quelques applications ou pas pendant le confinement pour faire de la pratique sportive mais simplement je vois dans mon établissement scolaire et ça c'est un vrai constat tous les établissements ont des abris à vélo mais avec très peu de vélos à l'intérieur donc des abris à vélo alors pour différentes raisons parce que aussi les aménagements et c'est là aussi le département s'y emploie avec les différentes communautés de communes pour pouvoir faciliter l'accès sur les établissements scolaires en toute sécurité pour les jeunes quand ils viendront en vélo néanmoins de moins en moins d'enfants prennent le vélo pour venir donc ça peut aussi un petit peu nous inquiéter et je voudrais vraiment remercier Alain Loret pour son intervention qui doit nous faire prendre aussi conscience de tout cela maintenant c'est où positionner correctement le curseur dans l'usage du numérique et puis dans le fait de ne pas perdre cette pratique physique moi je suis quasiment de la même génération que Mickaël voilà l'entraînement c'est quand même c'est se voir c'est être ensemble c'est les odeurs c'est aussi cette adrénaline qu'on peut aussi partager collectivement et ça je crois qu'il ne faut pas le perdre une question est-ce que Philippe les athlètes comment ils vivent cela est-ce que ça ils trouvent ça drôle de mettre leur donnie physiologique sur internet pour communiquer avec vous est-ce que sincèrement ils préfèrent autre chose les athlètes sont convaincus en tout cas pendant la période de confinement étaient convaincus que c'était important pour garder du lien pour rester en forme parce que derrière il y avait quand même une reprise à assurer et on voit que ça n'a pas été évident moi je prends l'exemple du handball il y a eu énormément de blessures il y a quasiment une blessure par journée de championnat une blessure grave ce qui est quand même très inquiétant parce que la reprise n'a peut-être pas non plus été très bien gérée d'un point de vue de nos institutions ont voulu reprendre très vite le sport et nous ont pas laissé forcément le temps de remettre en forme physiquement les joueurs et les joueuses donc les joueuses en tout cas pour ma part à l'ESBF étaient convaincues que c'était important de garder du lien donner de l'information pour qu'elle reste en forme et après dans le quotidien où maintenant nous le sport de haut niveau on a la chance de pouvoir pratiquer alors on a la chance oui et non parce qu'on est dans des gymnases à huis clos avec des protocoles sanitaires hyper stricts ça dénature aussi beaucoup l'activité aujourd'hui enfin ce qui fait l'essence même du sport de haut niveau on le disait c'est les émotions on a vu Vincent Defrande tout à l'heure voilà c'est ça qui fait vibrer aussi donc on a un peu tous les inconvénients du sport de haut niveau les choses très routinières les déplacements etc sans la petite flamme donc c'est aussi un peu difficile mais de continuer à transmettre des données les joueurs les joueurs savent que c'est pour leur santé aussi la flamme olympique bien évidemment on voulait intervenir Ludovic oui par rapport à ce que vient de dire Philippe c'est vrai qu'on a vu d'ailleurs une polémique qui a émergé dernièrement avec le sixième tour de coupe de France au niveau du football parce que c'est à dire que les athlètes de haut niveau dont c'est le métier peuvent s'entraîner peuvent se préparer même dans des conditions un peu particulières néanmoins le sport de haut niveau amateur parce que quand vous évoluez sur certaines divisions c'est du haut niveau néanmoins vous êtes encore à travailler au quotidien dans une entreprise ou dans un secteur autre d'activité et bien aujourd'hui ils ne peuvent pas s'entraîner correctement couvre-feu faisant et il y a peut-être un risque ce week-end d'ailleurs il y a eu quelques coups de gueule portés par certains entraîneurs ces derniers temps en disant on va peut-être mettre en danger nos joueurs alors là je parlais du football mais ça pourrait être aussi sur d'autres activités donc même si le numérique et c'est là encore une fois le juste équilibre où on voit notamment sur le rugby on est capable aujourd'hui de sortir un joueur à telle minute d'un match parce qu'on voit que sa force de pousser n'est plus forcément assez performante on sent qu'il est sur les tests de VO2 que vous pouvez faire ou tous ces éléments-là qu'il n'est plus forcément appropriés donc vous le sortez voilà où est le juste équilibre dans tout ça merci en tout cas Philippe d'être venu nous voir on tenait à voir le SBF parmi nous on vous soutient avec plaisir d'ailleurs vous êtes soutenu par le département du Doubs oui oui complètement c'est un partenaire précieux qui va continuer à nous soutenir mais maintenant on aimerait bien y retrouver dans le palais des sports et puis partager des émotions et pas juste un partenariat financier on va dire merci beaucoup Philippe on va se connecter sur Zoom on va rejoindre Valentin Gallet Valentin est-ce que vous pouvez vous manifester on va vous voir j'en suis persuadé dans quelques petites secondes Valentin Gallet qui a travaillé pendant deux ans au sein de l'équipe cycliste Sky vous savez l'équipe de Chris Froome celle qui a brillé sur le Tour de France Valentin est-ce que vous êtes parmi nous est-ce que vous nous entendez oui oui moi je vous entends et bien on vous entend très bien également vous êtes à Lyon où la luminosité est exactement la même que dans le département du Doubs on le voit grand soleil chez nous aux quatre coins du département après ce forum on va tous aller courir se promener sous le soleil on dit ça parce qu'il fait moins beau qu'à Lyon vous avez compris vous avez créé une plateforme qui s'appelle Chronos dont le but est de proposer à des athlètes de haut niveau mais aussi aux sportifs du quotidien une application pour suivre ses performances expliquez-nous en fait le constat de départ c'était suite aux deux ans que j'ai passé au sein de l'équipe Sky sur lequel vraiment je m'intéressais à la performance d'une façon très pointue en utilisant des outils scientifiques et un peu des nouvelles technologies qu'a pu déjà mentionner Alain telles que l'intelligence artificielle ou la modélisation physique j'ai pris conscience qu'en fait quand on comparait les performances entre un cycliste professionnel et un athlète amateur en fait il y avait la moitié de cette différence de performance qui était due à des facteurs sur lesquels on pouvait venir jouer il y a la moitié qui est due à des capacités intrinsèques à l'athlète ses capacités physiques bien sûr qui font de lui un grand champion mais aussi tout ce qui va être lié à son volume d'entraînement parce que moi en particulier on se concentre vraiment sur le cyclisme donc c'est des athlètes professionnels c'est des gens qui vont faire une quarantaine d'heures de vélo par semaine mais par contre il y a toute l'autre partie qu'on peut optimiser avec les bons outils de façon scientifique et qui vont permettre déjà de combler une énorme partie de cette différence et les thématiques principales sur lesquelles nous on travaille c'est tout ce qui va lier à la planification d'entraînement donc comment organiser les séances de l'athlète pour qu'il arrive dans les meilleures conditions le jour J et qu'il évite aussi tous les syndromes de blessures de surentraînement tout ce qui va être aussi gestion de l'effort comment en course je peux faire varier ma puissance et mon effort pour aller le plus vite possible choisir aussi le bon équipement ça c'est vraiment propre au cycliste comment quel type de vélo quel type de roue il va falloir que je prenne pour une course en particulier en fonction du parcours on est en train de voir on est en train de voir des images de votre application pour comme vous ne le voyez pas on est en train d'apercevoir votre appli et du coup la dernière thématique sur laquelle on propose aussi des choses c'est tout ce qui va être suivi de la performance c'est ce qu'a présenté rapidement l'intervention précédent comment on va pouvoir suivre ces athlètes et même en tant qu'athlète comment on va pouvoir voir l'évolution de nos performances de notre niveau de fatigue etc. Pour faire simple Valentin je veux participer au marathon de Londres chez Mickaël Jérémias et en fait grâce à votre application vous allez me donner un conseil sur la durée c'est à dire finalement vous allez me donner un carnet d'entraînement Exactement l'idée c'est que en fonction des souhaits de l'utilisateur par exemple la date de son objectif quelles caractéristiques il souhaite améliorer pour cet événement en particulier sont les jours où il peut s'entraîner et puis le volume d'entraînement qu'il peut consacrer à sa pratique sportive et en fonction de tous ces paramètres là on va construire un plan d'entraînement vraiment sur mesure adapté à l'athlète et du coup au jour le jour il va y avoir les différentes séances qu'il doit réaliser pour arriver au meilleur de sa forme le jour de la compétition et on va même un peu plus loin que ça en proposant aussi de cette séance donc tous les exercices qu'il doit réaliser pendant cette séance on a la possibilité de l'envoyer directement sur son compteur de vélo et d'avoir du coup ces informations-là en temps réel Merci Valentin on va vous poser une dernière question avant mais Michael j'aimerais vous faire réagir c'est important d'avoir un coach vous avez eu un coach tout au long de votre carrière et même un coach virtuel c'est très important pour ne pas se blesser déjà dans un premier temps et ne pas se cramer Non mais il faut répondre à la problématique du moment c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des innovations technologiques il y a des outils numériques qui sont mis à disposition et qui peuvent contribuer à augmenter la performance des athlètes et quand même on retournerait dans un monde dans un monde plus normal en espérant le plus tôt possible on aura toujours besoin de ces outils l'innovation technologique ces applications elles sont au service des sportifs et aussi maintenant au service de la haute performance voilà après c'est une question d'équilibre moi je veux qu'on serve de ça comme des outils qui vont permettre d'optimiser d'être encore plus d'être au plus proche des besoins des utilisateurs mais effectivement si on peut avoir ces outils-là mais avoir des hommes et des femmes des professionnels qui vont nous accompagner je pense que moi j'ai fait le marathon de New York il y a des outils comme ça que moi j'ai utilisés que je connais mais pour moi voilà si j'ai pas cette personne qui va me regarder pousser mon fauteuil qui va voir comment physiquement je récupère au-delà des données scientifiques des données technologiques je pense qu'on passe à côté de quelque chose donc oui il y a encore du temps et de la place pour les entraîneurs et les coachs et les entraîneurs physiques en présentiel et en physique mais il faut un juste équilibre des deux Valentin l'équilibre votre plateforme est un coach ou un coach et puis de temps en temps une plateforme pour s'informer en fait moi je pense qu'il y a deux aspects pour répondre un peu à ce point là c'est d'une part il y a effectivement tous les gens qui n'ont pas forcément accès à un coach pour tout un tas de raisons donc dans ce cas là ces gens là ils sont des fois livrés un peu à eux-mêmes surtout s'ils viennent de commencer la pratique sportive et je pense que les accompagner même de façon virtuelle même s'il manque toute la partie relationnelle ça va quand même aider l'athlète à s'entraîner correctement éviter de se blesser et puis aussi trouver un certain plaisir dans la pratique sportive et à côté de ça moi l'outil de la façon dont je vois un peu tout ce que nous on peut faire avec mon entreprise c'est vraiment c'est une aide à la prise de décision à l'optimisation de la performance à l'amélioration mais ça n'en place jamais et en tout cas je souhaite que ça n'en place jamais la décision humaine et tout cet aspect relationnel parce qu'il y a beaucoup de choses qui naissent de ça aussi il y a des choses qu'on ne peut pas capter avec seulement les données et puis tout ce qui est aspect aussi motivation préparation mentale on va quand même obtenir des résultats qui sont significativement meilleurs avec un être humain qu'avec une solution digitaliste Valentin Gallet pour terminer rapidement comment ça se passe c'est un abonnement il y a une période d'essai pour utiliser chronos votre application pour l'instant effectivement il y a une période d'essai d'un mois qui permet de prendre en main l'outil et puis de voir si ça nous apporte quelque chose et puis ensuite c'est un système d'abonnement mensuel si on souhaite continuer à utiliser l'outil à la fin de la période d'essai on va aller voir ça très près merci Valentin Gallet comme ça on va apprendre plein de conseils grâce à votre application chronos c'était un plaisir d'échanger avec vous bon week-end à vous depuis Lyon et on va se connecter maintenant avec Olivia Lejaune-Lilette qui fait partie de Hello Asso qui est la responsable Grand Est de cette structure bonjour Olivia je vous vois vous êtes là bonjour bonjour à vous bonjour Dynamique pour terminer c'est très bien votre plateforme en fait est essentielle pour les associations aujourd'hui avec la crise elles perdent des adhérents elles perdent de l'argent avec le manque de vocation de bénévoles elles perdent parfois aussi les petites mains celles qui font tourner les associations sportives et Hello Asso est là pour répondre à quoi ? ces carences peut-être ? tout à fait oui Hello Asso est là pour proposer une solution de paiement et de gestion en ligne donc qui leur permettrait de gérer leurs cotisations gérer l'organisation de leurs compétitions leurs stages etc tout ça plus facilement et pouvoir gérer les paiements aussi facilement et tout ça gratuitement et c'est là où Hello Asso a une particularité grâce à son modèle économique qui est basé sur les contributions volontaires des internautes mais tous ces outils de paiement en ligne sont complètement gratuits et mis à disposition de 135 000 associations en France dont 33 000 associations et clubs sportifs donc on travaille beaucoup avec les structures sportives parce que c'est le secteur associatif le plus représenté en France et on adapte à chaque fois nos outils pour que ça corresponde de plus en plus à leurs besoins à leurs attentes la possibilité de pouvoir payer ces cotisations en plusieurs fois parce que ce sont des montants importants etc donc voilà un petit peu ce qui est Hello Asso au-delà d'être une équipe de 70 personnes très déterminées à aider le monde associatif grâce au numérique une équipe française qui existe depuis 11 ans c'est bien de le rappeler et vous êtes aussi on pourrait dire le secrétaire virtuel de certaines associations parce que vous aidez à continuer à améliorer et à mettre les informations à jour sur les adhérents oui tout à fait j'entendais tout à l'heure parler de données donc bien sûr dans tout ce qui est respecté de données RGPD etc mais moi pour avoir géré par exemple dans mon association de danse avec ma professeure tout ce qui était adhésion on se retrouve souvent à récupérer des chèques qu'on va ensuite déposer à la banque donc un petit peu la pression quand on se travaille avec son petit sac avec tous les chèques en plus de ça on doit recopier toutes les informations adresse mail et autres pour ensuite envoyer éventuellement un reçu fiscal un remerciement en fait là on va venir aider le ou la secrétaire et le ou la trésorier trésorière pour justement lui dire ben là tout ce qui va être géré via le formulaire de cotisation ou d'adhésion ou de dons ou de billetterie etc les outils que vous avez vus dans la présentation juste à l'instant ensuite ça va vous faire un petit tableau tout simple avec les personnes qui se sont inscrites savoir le montant qu'elles ont payé ou même si c'est pour un spectacle de fin d'année qui est gratuit en tout cas voilà pouvoir gérer les inscriptions les cotisations adhésions les dons etc des différentes personnes qui gravitent autour du club ou de l'association sportive et vous pensez aussi aux seniors c'est à dire que parfois alors on voit souvent des membres bénévoles d'associations assez âgées parce qu'ils ont un peu plus de temps et vous les aidez vous les formez pour comprendre l'OSO alors oui pas seulement les seniors d'ailleurs ça c'est souvent une idée reçue que ce sont les seniors qui ont plus de mal avec le numérique et en fait loin de là surtout dans ce qui est d'être actif par rapport au numérique pardon l'utiliser à bon escient pour l'objectif visé tout le monde est dans la même situation il y a des carences à tous niveaux moi la première je ne suis pas normalement une très grande fan et une très grande compétente en matière de numérique en fait ce qu'on fait c'est que notre outil il a vraiment volonté vocation à être accessible à tous et à toutes c'est à dire que sans compétence numérique je n'ai pas besoin d'avoir fait des études en la matière ou même d'avoir suivi une formation ou autre je vais avoir des petites cases à renseigner des petits formulaires à mettre en place avec des cases à cliquer des choses très très simples pour que l'association le secrétaire trésorier etc puisse créer le formulaire de cotisation d'adhésion ou le formulaire de don ou de billetterie pour un stage ou autre complètement en fonction de ses besoins demander à renseigner un certificat médical pour ne pas avoir à courir après tous les élèves après par la suite ou justement demander de renseigner le nom et le prénom et aussi les disponibilités pour un éventuel événement à venir etc donc on va pouvoir demander toutes ces informations et ça va être très très simple à paramétrer et c'est vraiment de là qu'on est parti c'est on veut que ce soit le plus accessible à tous à toute association et club sportif vous avez une vraie utilité pour un monde qui a besoin d'aide justement on va retourner sur zoom est-ce que certains des personnes qui nous suivent vous êtes encore des dizaines à être connectés est-ce que vous avez une question à poser à Olivia par exemple sur Eloasso ou peut-être un ressenti un retour d'expérience si l'un d'entre vous l'utilise oui moi si c'est possible allez-y présentez-vous on a un petit on a un petit problème on va vous entendre je suis persuadée vous allez bouger allez à l'endroit où il y a le plus de réseaux chez vous et ça va fonctionner allez-y on vous écoute je l'ai déjà utilisé vous l'avez déjà utilisé vous êtes satisfait vous êtes peut-être c'est un outil oui malheureusement je suis c'est un outil très très comment dire utile c'est très utile vous l'avez utilisé désolé on a bien compris le message vous êtes dans le seul endroit du doux où il n'y a pas de réseau c'est la dernière zone blanche du département madame habite là-bas donc rentrez en contact avec le département on va voir ce qu'on peut faire pour vous aider en tout cas Olivia vous avez compris que cette personne a utilisé vos services et utilise vos services et c'est parfait combien d'associations vous avez déjà listé dans le doux alors dans le doux je regardais à l'instant mais là j'ai pas les chiffres exacts je regardais autour de Besançon on en a 800 qui sont inscrites sur Eloasso il faudrait que je regarde la part je crois que c'est plus de je crois qu'on est autour de 150 d'associations qui sont sportives mais pour rebondir sur ce qui a été remonté par les DOS en effet on a pas mal de DOS qui utilisent nos outils on a aussi j'entendais parler d'handisport donc la fédération française d'handisport au niveau national utilise les outils Eloasso donc ce qui est très très intéressant c'est qu'on voit qu'on convient aussi à des grandes associations des grandes fédérations sportives comme à des petits clubs sportifs voilà le club du petit village du coin et comme à des acteurs DOS intermédiaires qui échangent avec beaucoup de structures sportives donc c'est vrai que notre volonté c'est de répondre à tous ces besoins là avec un attachement particulier au secteur sportif on travaille beaucoup là dernièrement on accompagne la fédération française de basketball etc donc on s'ajuste génial merci vous avez vu que la personne que malheureusement on n'a pas pu bien entendre a envoyé un message en disant que c'était très facile à utiliser merci Olivia d'être venue nous rendre une petite visite c'est un plaisir d'avoir représenté aussi un peu le côté féminin parmi tout le monde bonne journée merci beaucoup le message est passé on salue Corine Gaullard qui est également là Élise qui a posé des questions voilà c'est vrai que le sport est important dans sa mixité et c'est quelque chose d'essentiel on arrive à la fin de ce forum partageant nos sports initié par le conseil départemental du Doubs Mickaël on va vous laisser nous dire ce que vous avez pensé de tout cela et vous qui êtes parisien qui habitez à Londres maintenant une partie de l'année ce que vous pensez de tout ce qui se passe dans notre beau département je suis rassuré alors pas que j'étais inquiet mais c'est l'avantage de voyager d'aller à la rencontre justement des différents territoires c'est de voir en fait toutes ces initiatives toutes ces personnes passionnées qui au quotidien mettent en place crée des associations des dispositifs des plateformes numériques des applications pour changer un peu le quotidien de chacun donc non je trouve ça vachement enrichissant je pense qu'il faut le faire savoir c'est ce que vous faites aujourd'hui et c'est très bien mais peut-être encore plus du grand public pour que le plus possible de personnes adhèrent et soutiennent vos projets pas uniquement évidemment financièrement mais ils participent ils prennent part faire savoir qu'aujourd'hui peu importe votre condition peu importe vos origines sociales peu importe les endroits où vous habitez et pas uniquement les grandes communes du département vous pouvez avoir accès à la pratique sportive que c'est au-delà des compétences du département un vrai engagement une vraie nécessité une vraie volonté de vivre tout ça en commun donc non c'est une belle matinée extrêmement riche et j'ai pas mal d'idées qui me viennent à l'esprit quand je vois tout ça et comptez sur moi aussi pour le faire remonter à Paris et quand je dis à Paris au comité d'organisation des jeux parce que l'idée c'était pas juste de se dire on a 24 millions de français qui ont à date adhéré au projet Terre de jeux et se sont positionnés pour pas du 24 mais c'est d'expliquer ce qui se fait concrètement et vous êtes un bel exemple d'activation de tout ce que nous on a envie de voir un peu partout donc bravo bravo à tous bravo à toutes voilà et pour tout ce que j'ai pu découvrir ce matin donc au plaisir de venir vous revoir sous un beau soleil voilà Franche-Comtois c'est ça qu'on dit non non on dit bisontin bisontin il faut que je m'entraîne alors et d'oubistin on dit d'oubistin d'oubien il y a deux possibilités et d'oubistin et bien je viendrai pour une petite balade d'oubistanaise exactement Ludovic Fagot on vous laisse conclure c'était un plaisir d'être avec vous et vous avez ouvert vous fermez ce forum écoutez déjà merci à Mickaël je viens de recevoir un petit sms de la présidente du département qui a eu écho de ce forum et de sa réussite je crois que ça a été aussi des échanges très fructueux on tenait vraiment à porter et à tenir cette deuxième édition du forum pour continuer à garder le lien alors comme dirait Jean-Marie Vernet qui m'a envoyé aussi un petit sms en me disant merci pour ce temps sportif virtuel mais c'était en tout cas un moment important parce qu'il fallait vraiment garder le lien avec l'ensemble des structures et montrer aussi que le département reste un acteur majeur dans ce projet Partage aux nos sports inscrit dans la démarche Terre de jeu en direction des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 autour vraiment des compétences qui sont celles fortes des solidarités humaines du département merci à Mickaël merci à l'ensemble des intervenants merci à Jean-Claude qui est ce parrain de Partage aux nos sports et je voudrais aussi remercier en conclusion l'ensemble des services de tous les techniciens qui se sont vraiment mobilisés pour qu'on puisse tenir ce temps fort c'était important pour nous et nous aurons l'occasion bien sûr de nous retrouver pour continuer l'aventure merci à David pour avoir animé ce temps fort et à très bientôt prenez soin de vous dans ces moments un petit peu compliqués mais le sport en sortira encore plus plus fort et j'en suis ravi au service du sport adapté au service du sport handi et je crois que nous sommes avant tous des sportifs quoi qu'on en dise merci à vous merci à vous de votre participation applaudissements applaudissements merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501